Et je vais enchaîner finalement, puisque nous allons consacrer notre après-midi à parler des rouilles et des céréales, de la gestion des variétés et du risque. Alors cette séance a été organisée par Delos et Claude Popp, qui est ici à ma gauche. Et nous allons avoir, après un exposé de Claude Popp, qui nous parlera de l'évolution des populations de rouilles. Je dirais que c'est un sujet assez extraordinaire. Nous allons avoir un ami d'expert, en l'occurrence Daniel Caron, qui a beaucoup donné sur ce sujet-là, lorsqu'il était sur le terrain, chez Oralice et ailleurs. Et qui a un long passé sur les rouilles. Et enfin, je pense que c'est Philippe Duchéron qui nous fera le bilan de la gestion des variétés résistantes, puisque la génétique a beaucoup d'importance dans cette maîtrise-là. Et enfin, Delos assurera la conclusion. Mais si je puis me permettre, je vais vous faire une brève introduction sur le sujet. Et vous verrez que c'est un sujet qui est vraiment fascinant. Lorsque les organisateurs m'ont demandé d'introduire cette séance, je me suis demandé que vais-je pouvoir dire d'intéressant sur le sujet, où quelques-uns des meilleurs spécialistes français vont intervenir. Alors je me suis dit que je vais essayer de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui porte sur les rouilles, bien sûr, mais qui ne traiteront pas, au moins d'après ce que j'ai eu, du programme. Donc je voudrais vous dire en deux mots, le sujet dont vous allez en parler aujourd'hui est un sujet complexe. C'est un sujet immense, et c'est un sujet qui a beaucoup d'importance en l'histoire des hommes. Alors des rouilles, il y en a une quantité. C'est-à-dire qu'il y a presque 200 différents types de cryptogalmes que l'on englobe sous le nom de rouilles. Alors certaines, vous connaissez peut-être la rouille blanche et crucifère, n'ont pas d'aspect de rouille, mais ce sont quand même des juridités. Donc sur ces réels, on connaît un certain nombre. Je vous ai simplement mis, merci à Google, quelques-unes des photos les plus évidentes de ces différentes rouilles. A tout seigneur, tout honneur, vous avez en haut à gauche la rouille noire des céréales. C'est celle qui, dans l'histoire, a sans doute eu le rôle le plus important, mais elle n'est pas la seule. Vous avez en bas, à gauche, la rouille brune du blé, qui s'appelle, merci que le pauvre, Puxilien-Triticina. Donc les noms de rouilles changent assez rapidement, la nomenclature n'est pas bien fixée. Donc parfois, on invente des noms de rouilles et on se retrouve un peu surpris, si on s'intéresse au sujet. Et parfois, on fait aussi des retours en arrière, si, en l'occurrence, c'est le cas. Vous avez une rouille qui est peu connue, mais qui peut intéresser au moins les brasseurs, c'est la rouille naine de l'orge. Et vous avez une rouille qui nous intéresse à nous, français ou européens, sous le climat atlantique, c'est la rouille jaune, qui a pris à certaines époques des extensions surprenantes. Donc ce ne sont quelques exemples, mais je pense qu'une bonne partie des exposés tourneront autour de ces rouilles-là, qui sont les plus notoires sur ces réels. Alors, je voudrais simplement en faire un petit rappel. C'est que ces rouilles étaient connues depuis l'origine de l'agriculture. C'est-à-dire, nous avons vu que l'origine de l'agriculture n'est pas décrite, on ne sait pas, mais on ne doute pas. Par contre, les Grecs en parlent abondamment, et chez les Romains, la rouille était si fréquente qu'elle était devenue l'objet d'un culte populaire. Et je dis bien populaire, c'est-à-dire dans certaines campagnes, on avait l'habitude de processionner chaque année pour rendre un culte à une divinité mineure énormément importante, c'est-à-dire aux rouges, et on lui offre un sacrifice des animaux gros. Alors, il n'y avait rien contre les rouquins, mais il y avait simplement le fait que la relation entre l'aspect des rouilles qui se développaient sans céréales et les animaux, avait volé la vindicte populaire, de chez un roux, des renards que l'on offre un sacrifice à Robigus. Et c'est une célébration qui a duré fort longtemps, puisqu'elle a continué au début de la chrétienté, jusqu'à l'époque où on a dit Robigus, c'est quand même pas très dans le vent, c'est pas dans l'histoire. Donc on a créé une cérébronique qui s'est prolongée au long des siècles, c'est la procession d'érogation. Certaines d'entre vous, ils ont peut-être encore participé dans les campagnes où on processionnait à la fin du mois d'avril pour essayer de faire en sorte que le ciel aide à la bonne fin des cultures. Alors, si on se rapproche à l'époque scientifique, vous en parlera sans doute, les problèmes des paysans normands, qui ont été les premiers à dire, là où il y a de l'épinevinette, il y a de la rouille sur le blé, donc je veux avoir l'autorisation de détruire l'épinevinette qui donne la maladie à du blé. C'était une observation des paysans, mais elle n'était pas très fausse. Et pendant 200 ans pratiquement, on a eu à côté pour savoir s'il y avait une relation entre l'épinevinette et la rouille. Cela dit, vous voyez, le temps passe vite, et il a fallu qu'il y ait des grandes épidémies des années 1815-1816, à la fin de l'Empire, au premier Empire, pour qu'un certain nombre de spécialistes reprennent le sujet et reviennent, après un certain tour de piste, vers les bilbinettes. Et après les travaux des frères Thulane, il a fallu attendre deux barils, 1865, c'est-à-dire hier, pour que le cycle complet de la rouille noire soit décrypté. Et à partir de là, malheureusement, on a fait des opérations qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire. d'ailleurs, en tout un pays, en Europe, je vous en ai noté quelques-uns, mais aussi aux Etats-Unis, lourdement, on a cherché à détruire l'épinevinette pour empêcher que la rouille soit propagée par ce végétal d'une espèce bien différente. Alors, demain, on revient vers les académies, vers les scientifiques qui sont mobilisés sur les rouilles. Alors, la liste est très longue. Si je voulais vous donner tous les noms des grands spécialistes de botanique ou de mycologie sur le tard qui sont venus vers le sujet, la liste serait très longue. Je voulais simplement vous rappeler Robert Hooke, c'est-à-dire cette espèce de nain génial qui a tourné sur les microscopes en Angleterre après le Red Hook. C'est-à-dire qui a fait les premières observations microscopiques sur la rouille. À l'Italie, 1767, c'est Fantana qui a été sans doute le premier à pressentir la nature parasite de ce qu'il voyait sur la céréale. Et il a fallu attendre, comme je vous l'ai dit, Antoine de Barry, 1865, pour que le parasitisme soit confirmé et le cycle de la rouille décrit. Enfin, je ne saurais oublier des personnages ou pour l'âme entre peu connus chez moi, Henri de Ville-Moré est certes connus, William Farag, beaucoup moins importants, ce sont des gens importants. Tous deux ont été dans leur domaine pionniers de l'hybridation sur les plaies en vue de la section de variété présentant une résistance à la rouille moire. Enfin, je n'ai pas assisté au plaisir, parce que vous voyez, les murs sont bien garnis, pour essayer de rechercher quelques noms d'académiciens qui avaient travaillé sur les rouilles et qui avaient émis des hypothèses en leur temps. Henri de Ville-Montsot, Henri-Alexandre Tessier, qui travaillait dans la bosse pas très longue ici, parmentier, il travaillait aussi sur la rouille. Yves a participé à toutes les disputes au début du 19e siècle sur ce sujet. Vous voyez que la liste est longue, il y a des Français, il y a des Britanniques, un Italien. Et parmi les personnes peut-être présentes dans cette salle, je ne saurais mettre notre confrère France Rapi, qui en sont maintenant aussi travaillé un petit peu sur les rouilles. Voilà, avant de passer la parole aux orateurs, je voudrais conclure cette bonne introduction en mentionnant quand même quelques points sur la nuisibilité des rouilles. Sur la période de 1800-1815, on a eu une énorme flambée de rouilles à l'Europe. Alors, à l'époque, rien n'était calé. Je ne saurais vous dire, c'est celle-ci toujours de rouilles noires, sans doute le plus souvent, mais parfois aussi sur l'onde rouille ou brune. Autour de 1860, on a connu une très sévère disette à Nostralie. C'est le Bois de Chéron, mais quand même. Donc, la colonie pénitentiaire britannique de l'époque a été au bord de la famine, en état de la disette véritable, après la destruction successive de la salle des céréales, du fait de rouilles noires. Et enfin, on se rapproche du présent, il y a eu d'énormes épis des vies de rouilles noires au Canada et aux Etats-Unis dans toutes les années que je vous mentionne, avec des pertes de rendement qui pouvaient atteindre 90% dans certains cas, dans les départements du cœur des Etats-Unis, où aujourd'hui, on fait encore beaucoup d'excellents. Enfin, il y a des aspects sociaux qui sont liés au rouille, en dehors des famines et des disettes et de leurs conséquences, c'est qu'on a vraiment pris la mesure du phénomène dans les années 30, lorsqu'on a eu vraiment une véritable débandade aux Etats-Unis en raison d'épidémies successives qui ont entraîné la mise en faillite de centaines de fermiers. Donc c'est un sujet qui n'est pas doudain, qui a une importance réelle tant au point économique que sociale. Et je pense que les gens qui vont intervenir après quoi seront vous éclairées beaucoup plus précisément. Merci. M. le Président, M. le Secrétaire, Perpétuelle et Chère Confer, je vous remercie de l'opportunité d'exposer les travaux d'épidémiologie des rouilles et des céréales. Comme vient de vous le présenter, Jean-Louis Bernard, trois espèces du genre poussignos sont responsables des maladies parmi les plus préjudiciables du blé. Et l'évolution des populations des rouilles et des céréales à l'échelle européenne mondiale montrent une recrudescence de ces épidémies, en particulier dues aux souches invasives et aussi probablement aux changements climatiques. L'incidence des rouilles est élevée et dépend des régions, des continents et du climat avec pour la rouge jaune une incidence très élevée repérée aux Etats-Unis, en Angleterre, en Chine et aussi en Australie. Deux caractéristiques majeures d'importance pour les études épidéologiques sont la dispersion à longue distance des urines de sport de rouille avec le chemin des rouilles qui partent du sud des Etats-Unis vers le nord pour la hibernation puis l'estivation suivant les vents dominants et la progression des blés selon leur stade thémologique. Une autre caractéristique et de nombreuses sources de gènes de résistance sont disponibles plus de 70 la plupart reliées par des relations gènes pro-gènes entre l'hôte et le parasite. L'utilisation de ces gènes sur de grandes surfaces entraîne le succès d'une variété et son échec suit au contournement par la virulence correspondante à l'origine de nombreuses épidémies. Je vous rappelle le cycle de vie des grouilles ce parasite obligatoire biotrophe strite ne se multiplie uniquement sur le blé pendant sa phase épidémique assuré par des urinospores d'icariotiques pendant toute la période de disponibilité de la culture du blé avec un nombre de suites qui dépend des conditions climatiques ensuite des sports de conservation et des télétospores Jusqu'à récemment on pensait que la rue jaune était strictement clonale mais Eugene a découvert que des télétospores de de suites de blé produisaient des basidospores haploïdes capables d'infecter la phase supérieure de berpéris pour produire des piqunides et après plasmogamie des étidiosphores d'icariotiques capables d'infecter un vestentiel donc la rue jaune a le même hôte alternant que la rue noire c'est à dire berpéris ou l'épinivinette sur le berpéris donc assure la conservation hivernale et également la production de nouvelles races suite à des recombinations génétiques les études de population de rouille du blé sont conduites dans le but de gérer des variétés résistantes et je présenterai quatre facteurs majeurs l'effet de la gestion des gènes de résistance les invasions par des souches sélectionnées dans des zones éloignées le rôle de l'hôte alternant la structuration liée au climat et en particulier à la température et je conclurai sur des sources de résistance durable en préalable les exposés partent sur des races qui sont déterminées pour leur spectre de virulence grâce à des gammes de lignées différentielles portant chacun des gènes de résistance avec des types d'infection de résistance et de sensibilité et les races sont également déterminées par des marqueurs moléculaires le premier exemple est le contournement d'un gène de résistance qui a été considéré comme durable utilisé mondialement pour lutter contre la roue noire cet exemple est connu et même je dirais médiatisé une source de résistance pour les rouilles provient du seigle et la translocation ABL1RS a contribué très significativement à la production mondiale du blé et le gène SR31 issu de cette translocation a été largement distribué dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Asie dépendant du CIMIT en particulier pour les ressources en semences et donc qui conduit à une certaine homogénisation des gènes des sources de résistance ce jeune SR31 a été efficace 40 ans lorsqu'il a été contourné par la race de rouille noire UG99 sélectionnée en Ouganda en 1998 et s'est ensuite répandue depuis l'Afrique de l'Est vers le Yémen jusqu'en Iran allée aussi en Afrique du Sud et pour atteindre plus récemment l'Egypte toutefois l'expansion de cette race a été moindre que certaines prévisions ne laissaient craindre et en particulier n'a pas atteint l'Inde et la Chine qui auraient été des conséquences catastrophiques depuis 2007 un autre groupe de race de rouille noire s'est développé et en particulier en Europe en 2013 en Allemagne en 2016 en Sicile et cet été en Suède également des épidémies ont été repérées en Russie sur plus d'un million d'hectares c'est un autre fonds génétique une autre race cette race du groupe d'Igalu elle originaire du Moyen-Orient est maintenant responsable de la majorité des épidémies d'Afrique de l'Est la rouille noire est maintenant nécessite une surveillance en Europe de l'Ouest alors qu'elle avait complètement disparu et également elle apparaît comme une maladie préoccupante sur l'ensemble des continents un seul autre exemple concerne le contournement d'un gène de résistance dès l'année de son utilisation pour lutter contre la roue brune du blé les populations de roue brune du blé sont diversifiées comme le montre l'évolution de la fréquence des familles de races au cours des années selon la composition de la population parasite on dénombre une trentaine de races par an leur évolution est donc rapide et l'introduction d'une variété dotée du gène LR28 entraînait la sélection de la virulence correspondante la même année et deux familles de races portant ces virulences sont trouvées dans sept fonds génétiques différents et douze races avec une progression rapide donc ce n'est pas un seul événement mutationnel qui est apparu mais elle est apparu dans différents fonds génétiques Henriette Goyo qui a observé que la plupart des gènes des résistances spécifiques introduits sont contournés dans les deux à trois ans suivant leur introduction dans le visage cultivé après ces deux exemples de durée extrême d'utilisation des gènes de résistance je vous présenterai la succession de races de rouges dans l'Europe influencées par le développement des gènes de résistance et aussi récemment beaucoup par des migrations un observatoire de races est conduit en France et également à l'échelle européenne depuis une trentaine d'années l'évolution des races représentées ici depuis 2000 s'explique en particulier par l'accumulation de virulences dans des souches d'origine nord-européenne mais aussi également par des invasions de nouvelles races venues de zones lointaines repérées ici par des flèches une collaboration européenne menée suite à une succession de projets a abouti à une mise en commun des résultats annuels du suivi des races qui est l'on peut disponible sur le site géré par les Danois qui est consultable par tous et donc d'utilité pour la gestion des variétés classiquement les races étaient composées de races de type européen et qui est trouvée dans tout le nord-ouest de l'Europe et aussi des races de type méditerranéaire trouvées dans le sud de l'Europe mais toutes ces invasions récentes repérées par des flèches qui sont venues bouleverser la composition raciale européenne une même race domine dans l'ensemble de l'Europe et repérée ici la race pari-en-moi repérée en rose et cet observatoire permet également de repérer les nouvelles races comme PST-14 détectées en 2016 en Italie au Maroc et en Scandinavie il apparaît que récemment les mêmes des nouvelles races colonisent la même année différents pays comme c'était déjà le cas d'une autre invasion en 2011 une étude de population utilisée en collaboration entre l'INRA et l'université danoise d'Arus conduite par Sajid Ali a permis de montrer que des groupes génétiques géographiquement distincts composées de cette population mondiale avec une population clonale retrouvée dans le nord-ouest de l'Europe et des Etats-Unis une autre population clonale dans le bassin méditerranéen une population clonale mais plus diverse en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient et enfin dans l'Asie des populations recombinantes ce centre est considéré comme un centre de diversité de l'agent pathogène et signatrice fornis et où se déroule la phase sexuée sur les espèces de Berliris deux vagues d'invasions récentes caractérissent ces populations pathogènes en 2000 l'Illus observe dans le sud des Etats-Unis une épidémie de rouge jaune dans une région qui était considérée jusqu'alors comme trop chaude pour la rouge jaune qui est retrouvée deux années plus tard en Australie et une race des souches très voisines sont retrouvées dans le bassin méditerranéen et dans l'Asie ces deux souches présentes dans l'Afrique de l'Ouest dans le l'Est sont considérées comme originaire de cette région plus tard en 2000 une invasion par deux souches varior et cranniche en une seule saison colonisent l'ensemble de l'Europe ces souches sont probablement une dispersion aérienne de spores de sources génétiquement diverses et ordinaires d'après l'ambiance génétique de la zone Himalaya le rôle de l'hôte alternant nous est rappelé par une épidémie de rouille noire détectée cet été en Suède Anna une épidémie issue caractérisée par une population génotypique très différente donc issue de spores de reproductions sexuelles à partir de Berberis a été trouvée dans la région d'Oppsala en 1994 la loi d'éradication du Berberis est arrêtée en Suède et en été 2017 la première épidémie est observée sur blé depuis 60 ans des bénévoles assurent un inventaire de la distribution des Berberis dans ce pays où une reprudescence est observée depuis la levée de la loi d'éradication des Berberis des espèces de Berberis sensibles comme Berberis Vulcaris domine une autre espèce aussi largement représentée mais représentée ici en rouge Berberis de Jansis est résistante à la roue noire et d'autres espèces mineures décrits ici en noir sont aussi capables d'assurer la reproduction sexuée de la roue noire donc une situation qui devient préoccupante à titre de comparaison pour la roue brune l'autre est si bien le talitron trouvé en Europe en particulier en Italie en Espagne et au Portugal mais les populations de roues brunes à la fois en France et au niveau mondial par les études de Colmer sont clonales et donc la conclusion est que l'hôte alternant est sans incidence épidémiologique pour cette maladie un autre facteur structurant pour les épidémies est le climat en particulier la température les rouilles la roue jaune est commune dans des régions au climat frais et humide mais récemment des souches adaptées à haute température ont été trouvées dans des régions chaudes et la question que nous sommes posées est-ce que l'aptitude thermique des souches invasives leur confrère est un augmentation dans le futur cette étude est conduite sur deux traits du cycle infectieux la période de la liquide d'infection qui correspond au succès d'infection en vue du sport et la période de latence entre la pénétration et la spirulation soit la durée d'une génération et qui rencontre de la vitesse d'une épidémie dans la population plus ancienne en France nous observions dans le nord-ouest des isolats adaptés à la zone tempérée et dans le sud des isolats méditerranéens ayant une période de latence plus courte que ceux des isolats du nord dans toutes les conditions de haute température l'adaptation à haute température est également observée par cette souche mondiale répandue depuis 2000 où les isolats de PSTS2 ont une période de latence beaucoup plus courte que ceux des isolats représentés en bleu avant ces invasions et cette période de latence est d'autant plus courte qu'elles sont testées à haute température L'aptitude à la température d'isolat français est testée pour ces deux traits l'efficacité d'infection et la période de latence sous les conditions chaudes et froides est résumée par une analyse en composition principale en rouge représentée les caractéristiques des axes pour les conditions chaudes et en bleu pour les conditions froides nous voyons que les isolats de référence comme attendus sont adaptés les isolats du nord sont adaptés au froid les isolats du sud au chaud les isolats PSTS2 ont une période de latence courte et les isolats invasifs dénommés varior sont au centre de l'axe avec caractérisé par une période de latence signifie que son infestion intermédiaire ils ont un comportement pour la température de généraliste comparé aux isolats de référence ayant un comportement de spécialiste et comment ces isolats peuvent être prédits pour leur infection dans des scénarios climatiques du futur grâce à une étude de modélisation nous avons comparé la préduction du risque d'infection dans trois périodes de 30 ans le passé récent le futur proche et le futur lointain pour la région méditerranéenne d'Avignon et la région tempérée de Versailles et nous montrons pour les prédictions du mois de janvier que les isolats auront un risque d'infection plus élevé dans le futur proche et à fonction dans le futur lointain et davantage dans la zone d'habit du sud à l'inverse les épidémies démarrant plus tard seront stoppées plus tard se termineront plus tôt dans le futur lointain les isolats ont le même classement selon ces trois périodes de scénario climatique donc nous ne montons pas en évidence davantage pour les souches invasives je conclurai en montrant comment la gestion de gènes de résistance tenant compte des souches locales et des souches invasives d'abord éviter la monotomie du gène de résistance comme nous les conséquences ont été assez dramatiques comme évoqué récemment avec le développement de la race de rouloir UG99 et si les gènes de résistance spécifique sont considérés souvent inutiles comme le monseographe avec la fréquence de virulence de race de rouge jaune au cours des années avec le contournement successif de cinq gènes de résistance spécifique ce sont ces quatre des gènes de résistance spécifique qui ont stoppé l'invasion par la souche agressive mondiale PSTS2 sur notre territoire donc double utilité de maintenir les gènes de résistance spécifique même contournés plusieurs variétés frontelles se sont montrées durables pendant plus de 25 ans face à la rue jaune dû à la cumule de gènes de résistance spécifique s'exprimant dès le stade plantule et de gènes de résistance quantitative s'exprimant au fur et à mesure du développement phénologique de la plante et c'est cette combinaison génétique relativement simple qui a permis de rester efficace au cours des années à la fois pour les deux types de race et des lignées ont été constituées des régnées recombinantes associant quelques-uns des QTN issus de ces variétaires de soupe de résistance durable qui sont testées ici au champ pour la souveraineté de rue jaune vis-à-vis de l'ancienne race plus il y a de QTN plus les lignées sont résistantes et vis-à-vis de la nouvelle race on voit que certaines lignées sont plus sensibles et à l'inverse d'autres lignées sont plus résistantes dues à des QTN non détectées jusqu'alors mais qui contribuent à la protection de la culture en conclusion la structuration des populations existe malgré des migrations à longue distance en fonction de selon la gestion des gènes de résistance l'aptitude thermique peut structurer les populations en ce sens que des zones chaudes ont été colonisées l'importance des résistances spécifiques est à souligner car elle peut en particulier arrêter des races invasives et des sources de résistance durable sont identifiées la progression de la race UG99 a suscité la mise en place de coordination internationale en particulier avec le Glomol le Glomol West Initiative qui est un consortium associant des représentants de l'AFAO du CIMIT et de l'ICARDA filité par l'université de Cornell et qui avait reçu les financements de la fondation Bill Gates des programmes européens des programmes européens sont menés en collaboration avec le Global Ross Center au Danemark avec l'ICARDA pour la zone de l'Asie centrale et le BGRRI pour les pays en voie de développement ce qui permet de donner un caractère plus pérenne à cette étude épidémiologique présentant un intérêt certain pour la recherche appliquée et académique face à l'ennemi qui ne dort jamais comme le disait le Norman Borlog lauréat du prix Nobel de la paix en particulier également un projet européen H1 20 vient d'être accepté avec le sur lequel l'équipe de biogères pilotée par Frédéric Sufer participe je tiens à remercier tous mes collègues de Grignon en particulier Thierry Mangerber généticien des populations Mario Dubancal et Laurent Hubert bioclimatologiste et tous les anciens doctorants qui ont participé à ces études au cours des années également mes collègues danois et je vous remercie de votre attention merci à Claude Popp pour cet exposé d'une grande richesse même lorsqu'on connaît un petit peu le sujet je suis impressionné par la somme de nouvelles informations que cette intervention nous apporte nous allons continuer sur le même pied sur le même en passant la parole à Daniel Garand qui va prendre la suite et qui va nous parler de l'importance des pratiques agricoles et de la modélisation pour la gestion du risque au niveau de la parcelle en fonction du climat on peut faire tourner un modèle plus facilement qu'un PC bonjour à toutes et à tous Monsieur le Président Monsieur le Secrétaire Perpétuel merci de m'avoir invité à partager ces informations sur les rouilles donc moi je vais vous parler de ce qui concerne les pratiques agricoles et la modélisation pour une gestion du risque au niveau de la parcelle en fonction du climat bon c'est tout un programme c'est assez compliqué j'avais prévu un diaporama de 50 euros plus de 50 diapos et résumé donc là j'ai coupé mon corps j'espère que ça va aller donc au départ je vous montre le schéma avec lequel on fonctionne en fait en matière de maladie pour lutter contre les maladies il y a déjà le parasite et la plante qui s'assemblent ensemble et qui nous causent des maladies et elles sont toutes les deux dépendantes du climat mais nous arrivons ici nous en tant qu'intervention humaine pour essayer de contrer ce triangle de maladies et nous proposons donc des lignes de défense donc la première ligne de défense c'est de travailler directement sur les résistances de la plante ou sur les parasites notamment Claude Pop vient de vous indiquer aujourd'hui et quelles sont les nouvelles avancées en matière du parasite le parasite se développe et avance toujours voilà donc première ligne de défense je vous en parle d'accord puisque c'est pas moi donc moi je vais me concentrer sur la deuxième ligne de défense c'est à dire l'intervention humaine connaissance de culture et pratiques agricoles donc un des premiers points c'est la gestion des recours bon c'est un point capital ça c'est un point sur lequel on peut très facilement travailler mais ça coûte quand même un peu cher puisqu'il y a du chibre à faire entrer et du tracteur à faire fonctionner alors les repousses font un pont de végétation qui permettent la survie des parasites obligatoires pendant la rupture végétative en été bien que les spores dépérissent rapidement après la moisson et la mort des plantes hautes surtout pour la rougeur qui est très sensible à la sécheresse et aux UV et il y a quand même quelques-unes qui s'échappent et qui vont se mettre sur les repousses par l'intermédiaire du vent ou directement par contact de sortie de terre après germination on n'a pas forcément très bien observé ce phénomène là qui reste encore un petit peu mystérieux mais toujours est-il qu'en résultant c'est bien ce qu'on observe des plantes des repousses qui sont infectées les repousses comme on fait souvent des rotations elles viennent des champs voisins en précédent blé c'est la principale source d'inoculome et donc on a parfois quelques difficultés à faire fonctionner ça c'est un équilibre parfois un peu douteux avec la directive nitrate bon mes collègues sur l'azote je m'excuse pour ce que je vais dire mais il vient parfois à contrecarrer cette rupture végétative puisque le paysage d'azote et l'angle vert sont en fait en général plus facile et moins cher en utilisant les repousses et parfois maintenant on arrive à voir des repousses dans des champs et on a l'impression que c'est quasiment une deuxième récolte ça nous gêne un peu d'un point de vue climatique il faut considérer que pendant cet été pendant l'été les pluies et les orages favorisent des repousses et devraient inciter à une action qui souvent n'est pas faite la date de semis bon la date de semis ça présente au niveau si on veut jouer avec la date de semis l'agriculteur ça lui présente des risques parce que c'est une question d'équilibre entre un semis précoce qui va favoriser la formation d'un inoculum portant ou un semis tardif qui va diminuer la production et donc le revenu voilà et tout ça c'est dépendant du climat parce que on a dans certaines situations notamment les situations les plus argileuses des difficultés à reprendre les terres on a un nombre de jours de faisabilité qui est faible et lorsqu'on a un autumne pluvieux si on recule trop il nous est déjà arrivé de voir des semis qui ont été retardés jusqu'à fin décembre donc vous imaginez que pour l'agriculteur on n'a pas gagné un peu pas et la date optimale en général est déterminée par la région c'est-à-dire le climat et la terre et par la variété donc on ne va pas trop jouer sur la date de semis qui les agriculteurs ont une certaine amplitude et ne la mouchent pas la densité de semis c'est une variante d'ajustement elle est assez peu utilisée maintenant ce qu'il faut savoir quand même c'est qu'une vegetation dense est favorable au bruit conservation de l'humidité et nous avons un paramétrage variétal pour arriver à une production qui nous oblige avec le talage potentiel de la variété selon la date des semis et selon la région à avoir une certaine densité pour obtenir le potentiel de la variété ce potentiel doit être exprimé on doit arriver en fin de végétation au moment de la récolte à avoir une densité des kilomètres carrés optimale pour une variété non plus donnée la fertilisation azotée bon ça c'est favorable à l'épidémie l'azote modifie pas mal de choses d'une part au niveau de la plante puisqu'elle favorise le couvert végétal augmentation de la surface solaire conservation de l'humidité mais aussi directement sur le parasite puisque certaines études qui ont été faites à l'INRA notamment avec le pot et ses collègues ont montré que la quantité de pustules produites est augmentée que la taille des pustules est augmentée que le nombre de spores produits est augmenté avec l'augmentation de la fertilisation azotée les agriculteurs ont pour pratique de fractionner les apports bon évidemment ça va diminuer la concentration d'azote dans la plante à un moment donné donc c'est légèrement freinant pour la maladie bon il faut savoir on va toujours pas peut-être les essais d'azote sont favorisants la quantité optimale d'azote est notamment déterminée en culture classique et en fait on y touche on y touche pas beaucoup donc il va nous falloir travailler sur une troisième ligne de défense qui est celle qui correspond au développement de la maladie voilà un démarrage pour ces études c'est les observations et la précision en ce qui concerne les sols de traitement oui vous allez voir ça va arriver rapidement des traitements alors ces observations sont parfois un peu faibles parce qu'elles donnent beaucoup de malheur et si au début des années 1900 j'ai pu voir des anciens cahiers où quasiment on croyait que la personne qui avait noté elle campait directement dans les champs moi quand j'ai travaillé déjà on ne le faisait plus qu'une fois par semaine et maintenant les observations bien souvent elles ne sont faits que deux ou trois fois dans l'année ce qui pose un petit problème pour faire de la modélisation et de la prévision donc ensuite on travaille bon c'est du travail mathématique et statistique c'est quelque chose en général que les biologistes ne font pas trop mais bon ça fait partie de notre travail pour tenir donc des traitements frangicides et oui c'est souvent des traitements frangicides est-ce qu'on pourrait avoir autre chose qu'on pourrait modéliser la maladie pour d'autres objectifs que des traitements frangicides par exemple la question est posée je n'ai pas la réponse mais la question est posée alors pour modéliser on a il y a plusieurs écoles les écoles se battent parfois mais en fait moi je considère que on a différents objectifs et que c'est l'objectif qui va être le moteur du type de modélisation qu'on va faire vous voyez ici dans ce schéma vous reconnaissez le cycle végétatif de la rouille des rouilles en général une fin des pustules qui émettent des conédies qui sont dispersées par le vent qui vont ensuite réatterrir sur des blés sur des feuilles qui vont se germer qui vont créer une infection après l'incubation de la nouvelle pustule etc et vous avez donc un pointillé ici les éléments climatiques qu'on pourrait prendre en compte pour faire fonctionner ce système qui fonctionne tout seul on n'a pas besoin de nous mais nous on va essayer de le modéliser derrière donc la pluie l'humidité l'humidation la température le vent l'insolation et des paramètres végétaux qui sont la sensibilité des plantes et éventuellement la densité ce dont je veux dire mais pour ça il faut un certain nombre de travail qui sont faits au laboratoire donc là je vous ai montré quelques exemples en ce qui concerne la roue brune la roue de noir et la roue jaune si vous regardez pour la roue brune par exemple les températures qui permettent ce cycle sont comprises entre 15 et 25 degrés alors que pour la roue jaune c'est compris entre 9 et 15 degrés et donc c'est des maladies qui ne vont pas se développer et en même temps au cours de la végétation du lait il y a des influences de la lumière naturellement et des influences de l'eau de l'eau libre de l'humotation voilà ok voilà donc avec ces éléments là on a les boîtes dont je vous ai parlé tout à l'heure donc dispersion des spores dépôt des spores pollution donc infection germination temps de latence inoculome secondaire puis ensuite on recommence etc et vous voyez qu'il y a ici donc un certain nombre de modèles de modèles unitaires qui vont être utilisés pour modéliser le cycle et modéliser la maladie mais disons que c'est des travaux de longueur parce que quand on regarde dans la littérature combien de temps il a fallu pour développer ces modèles on sait pas que bien souvent il a fallu une bonne vingtaine d'années pour arriver à décoder l'ensemble je suis pas sûr qu'on est plus décoller une autre façon de faire si on veut être utile à l'agriculteur c'est de regarder donc j'ai repris les termes de Joël Brunet le macroscope c'est qu'on va regarder d'une façon plus globale l'évolution de la maladie à l'intérieur de la vegetation et on va faire des corrélations statistiques pour déterminer l'évolution de la maladie et puis on va choisir puisqu'on veut faire des traitements on veut prévoir quelque chose on va choisir un moment donné qui va correspondre à un seul de traitement et ce moment on va essayer de le prévoir de prévoir le moment où il va falloir traiter donc un élément utile pour l'agriculteur donc parmi ce type de réalisation c'est comme ça que j'ai travaillé moi entre 1988 et 1992 et j'ai vu que donc dans les années 2000 ce type de système a été repris par Macaré et ses collaborateurs et là on obtient des résultats qui sont quand même assez intéressants puisqu'on a un coefficient de corrélation donc pas d'éternation juste mais 0,99 pour la rume brune en ce qui concernait et pour Poussine la triforme par Macaré 0,99 donc c'est quand même assez intéressant bon ça a été moins bon pour la rume brune sur Macaré mais il a testé comme ça une cinquantaine de parasites sur des plantes différentes et il obtient un général d'assez bon résultat le premier modèle c'est lui où il y avait tous les compartiments il a pu être utilisé dernièrement puisque Cobell et ses collaborateurs ont publié la dernière donc un exemple d'utilisation pour la rume brune en matière enfin s'il y avait un réchauffement climatique donc la conclusion je commence par la conclusion la rume brune tout à l'heure le prof vous a parlé d'un jour sur le même thème en ce qui concerne la rume brune elle sera plus précoce plus intense et on aura aussi une augmentation une extension de la zone d'implantation de la maladie ce qui est intéressant de remarquer c'est que je vous ai montré qu'on a beaucoup travaillé sur le cycle qui correspond en fait à ce qui se passe au cours de la végétation de la rouille là il semble que si les températures augmentent il va falloir s'occuper un peu plus de l'inoculome primaire au cours de l'été et de l'automne donc voilà quelque chose qu'on avait peut-être un peu négligé jusqu'à maintenant et en ce qui concerne donc la maladie au cours de la campagne de la campagne végétative du blé donc pour un scénario qui fait augmenter donc les gaz à effet de serre de 4,5 à 8 2,5 watts en mètre carré on a une maladie qui est plus précoce d'un mois ça c'est très important ça va demander du resserrement dans le travail agricole à un moment donné donc il y a un raccourcissement des périodes de latence donc nous avons très beaucoup le pauvre désinfection qui sont plus efficaces une sporadisation qui est plus abondante et parallèlement au niveau du blé un développement qui est plus précoce avec une accélération des stages du vénil ce qui fait un support plus abondant donc pour une le cure bon il y a comme nous l'a dit Claude tout à l'heure quelque chose qui peut compenser un petit peu c'est que la sécheresse va être plus importante au cours de la végétation du blé et donc le phénomène sera ralenti et s'arrêter un peu plus rapidement enfin bon s'il n'y a plus blé de toute façon il va falloir que l'on travaille sur les premiers stages je vais détailler un peu donc la prévision dans le jaune vous voyez que j'ai marqué ici un petit peu avènement du PC c'est à dire qu'en fait tout ce qui concerne la modernisation en matière de rouille ou d'autres maladies depuis les années on va dire les années 30 jusqu'à 2018 ça suit un petit peu les moyens techniques qui sont à notre disposition donc en 1981 donc Stéphane Cochelet a présenté un modèle qui a été appelé le modèle pacifique nord-ouest oui donc qui qui comporte des températures négatives et des températures positives on peut filmer ça en équation et on a essayé de retranscrire ça sur la France pour 25 ans et vous voyez que ça représente à peu près ce qu'on connaît sur la rougeau donc cette carte peut être retranscrite année par année je ne sais pas celle de 2017 ou de 2018 mais voilà donc en 1984 une nouvelle innovation a été introduite par Cochelet c'est des périodes glissantes c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur des moyennes sur des sommes on travaille sur des fenêtres de 10, 14, 20, 60 jours et on fait glisser les fenêtres voilà et en 1988 donc elle a développé un modèle qui s'appelle Nildopine et qui a été dernièrement qui a été dans les années 2000 et dans les années 2010 voilà bon en 1994 nous on s'y athlèrent donc à la protection des végétaux avec le modèle de Rosé donc un modèle d'alerte qui prévoit le risque maximum en fonction des pides et des températures de l'alerte et de la date de juillet pour obtenir donc des cours d'indice de risque voilà mais comme il n'y a pas de liaison avec la plante et la sensibilité variétale c'est un modèle qui a été amélioré depuis mais qui à l'époque était uniquement pour le niveau d'alerte régional en ce qui concerne ce modèle donc il lui a été ajouté un modèle de survie donc là le mot survie c'est un terme statistique c'est pas la survie de la rouille en elle-même c'est-à-dire un temps écoulé dans un événement de survie donc ça a été appelé plus de l'élo et son modèle de la PV donc qui est toujours en fonctionnement actuellement a été modifié on lui a ajouté on lui a rajouté un certain nombre d'observations donc 2500 parcelle de 2009 à 2014 donc là très forte importance d'avoir un réseau pour travailler et 200 climatiques 200 variables climatiques au départ bon à l'arrivée il y en a que 9 qui ont été c'est-à-dire voilà donc on arrive à une information à la parcelle qui permet à l'agriculteur d'aller visiter ces champs à des dates précises pour voir si on voit des foyers ou pas et donc au lieu d'y aller tout le temps donc il est guidé dans le fait d'aller voir ses pas donc au Luxembourg j'ai choisi un petit peu ce pays parce que d'abord il y a des publications qui ont été faites mais aussi parce que c'est des pays qui sont plus au nord pour le coup donc la période est située en mai-juin alors que dans le sud c'est plutôt mars-avril et il utilise l'unité relative les températures et les ces températures pendant une période au quotidien voilà donc passons maintenant à la rouille brune en ce qui concerne la rouille brune donc moi je vais travailler sur un modèle qui est expliqué en deux sous-modèles un sous-modèle hivernal qui nous permet d'avoir l'information concernant à la sortie de l'hiver le niveau d'inoculore donc vous voyez ici la carte pour 2017 je crois que c'est de 2018 encore mais la carte pour 2017 indiquée voilà en rouge donc les parties importantes pour la maladie et en bleu celle où il n'y aurait pas de rouille brune et puis ensuite la précision du traitement et bien elle suit donc une courbe de type logistique et comment le traitement se situe à ce niveau-là donc c'est ce point-là qui est prévu vous voyez ici par exemple moi j'ai travaillé que de date à date c'est-à-dire que pour l'agriculteur c'est plus facile d'avoir des dates que d'un nombre de jours à monter ou une ligne qu'il ne faut pas dépasser donc il y a donc une date de prévision mais qui est toujours provisoire parce qu'on prévoit mais là on prévoit quasiment un mois à l'avance une date de prévision et puis un calcul pour la vitesse maximale de la roue c'est-à-dire que avant ça ce ne sera absolument pas nécessaire de traiter puisque la roue ne pourra jamais arriver à faire une opinion et puis au cours du printemps le climat il peut changer vous voyez ici il y a une période de sécheresse qui a empêché la roue d'évoluer et puis à un moment donné on est arrivé sur cette ligne pointillée qui est la ligne de démarrage de la période de traitement et il faut avoir prêté avant d'être arrivé sur la ligne rouge donc ça c'était le travail la difficulté c'est que les agriculteurs tout au moins les conseillers à l'école devraient le travailler avec la température et la pluie et que la pluie n'était pas suffisante pour avoir un bon niveau de présence et que là on travaille avec l'humidité relative notamment les durées d'humidité relative qui sont en général pas utilisées donc voilà ça pose des problèmes il y a eu donc un autre modèle à la protection des végétaux sur l'ombre qui a été fait par Béniserie qui concerne la contamination donc une une équation pour l'humidation une équation pour la température au niveau de l'incubation une équation pour la température et au niveau de la survolation aussi une équation pour la température ce nombre de sports a donc été comparé à celle qui existait réellement vous voyez qu'il y a des parfois des différences mais assez souvent dans l'ensemble ça fonctionne d'un autre côté à la protection des végétaux un modèle qui est encore en utilisation et qui à l'époque s'appelait le spirouille et qui définit donc un indice de Rue Brune le support de cet indice de Rue Brune c'était en fait des travaux d'orchic donc de ZADOX au départ aux Pays-Bas repris par Beauvoir en 1983 et des informations qui avaient été de Darl en 1980 puis repris par le chat actuellement donc le modèle avec lequel on travaille encore c'est ce modèle là auquel on a ajouté le modèle de Dénis présenté précédemment voilà actuellement on peut aller un peu plus loin on a d'autres méthodes des méthodes qui sont plus performantes des méthodes mathématiques et statistiques qui sont bien plus performantes et comme celle de Window Payne par exemple voilà des fenêtres glissantes et on trouve avec par exemple un nombre de séquences de trois jours consécutifs à la température moyenne supérieure à 1,5 de V etc donc des informations qui sont des informations concernant des fenêtres à des périodes modifiables le résultat a été donc en 2015 un résultat présenté un coefficient de détermination 0,65 et ces éléments ont été repris par d'autres méthodes qui sont des méthodes statistiques méthode LASSO et qui nous donne une diminution de cette erreur l'erreur n'est plus que de 22 à 24% donc il y a toujours du travail qui est fait là-dessus mais actuellement donc ce que je disais tout à l'heure c'est que comme on observe que la maladie en femme de végétation on est capable de prévoir essentiellement la visibilité plutôt que de prévoir l'évolution de maladies ou autres donc au Luxembourg et en Belgique donc ils continuent à travailler là ils ont quelque chose d'assez original c'est qu'ils ne travaillent qu'avec les paramètres climatiques nocturnes donc c'est une autre façon de voir les choses et donc ce que je pourrais dire en conclusion c'est que les pratiques agronomiques de prévention on a vu qu'en culture classique il était difficile de les chambouler de les modifier mais que par contre ce qu'il faut voir c'est que une culture à faible intrant donc on peut considérer par exemple la culture biologique c'est très utile pour les personnes qui font ce type de culture la prévision c'est plutôt une prévision en traitement destinée aux cultures classiques pour réduire le nombre de traitements mais donc comme je le disais au début est-ce que les modélisations et les prévisions ne pourraient pas évoluer avec la lutte biologique mais il faudrait rajouter un module supplémentaire module organisme auxiliaire qu'il faudrait aussi modéliser merci de votre attention bien Daniel Caron nous a montré la somme de travaux déjà réalisés mais il nous a laissé entendre aussi qu'il y avait une somme de travaux à faire donc on n'est pas sorti de l'auberge avec les rouilles c'est bien il y a encore du travail pour la recherche nous allons passer la parole à monsieur Duchéron maintenant Philippe Duchéron d'Arvalis Institut du Végétal qui va nous parler de la gestion des variétés résistantes c'est-à-dire Claude Pop nous a bien montré l'importance de la génétique dans la prévention des dégâts de rouille on va voir l'année au jour d'aujourd'hui la parole de Jean ok bonjour à tous je me présente Philippe Duchéron je travaille à l'évaluation des variétés de serre à la paille pour Arvalis et donc je vais vous présenter ici notre travail sur l'évaluation des résistances variétales vis-à-vis des rouilles donc je vais parler de l'étendre et des roues jaunes et de le bruit donc si on estime l'incidence de la roue jaune par des cas de sensibilité entre les variétés très sensibles et les variétés résistantes on constate une très forte disparité interrégionale et interannuelle de la musiquité de la roue jaune de l'artement de la roue jaune donc c'est-à-dire représenté ici par les postes on constate que toutes les régions d'un grand cadre nord-ouest sont les régions qui suivissent le plus des incidences de la roue jaune de la roue jaune de la roue jaune de la roue jaune par rapport aux autres régions ce qui est cohérent avec les cartes que l'année 1940 vous avez montré et lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux variations interruelles on constate que l'année 2014 donc c'est vraiment distingué partout en France par ses musiquités extrêmes 2016 également c'est simplement venu et en tout cas on a aussi des très très forts écarts de musiquités en 2016 ce soir aujourd'hui et également 2012 donc on constate que depuis 6 ans depuis 2012 on a 3 années sur 6 avec des musiquetaires encore aujourd'hui ici la même représentation pour la roue brune donc cette fois attention les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes quand même donc cette fois-ci c'est pareil c'est assez commune les cartes de l'année 1940 on constate que les régions ouest sont aussi pas touchées mais les régions sud sont les zones où la fréquence de visibilité est bien plus importante donc sud-ouest et sud-est en termes d'années on constate que 2007 et 2001 se distinguent par rapport aux autres années pour illustrer l'efficacité des résistances à l'état pour lutter contre les rouilles contre les rouilles ce graphique représente la visibilité aux maladies foliaires en l'endroit ouest donc entre 2012 à 2017 donc ce que je suis dans une agence n'est pas à la roue jaune donc c'est la dernière année en fonction de la note de résistance de la réalité à la roue jaune donc on constate que la visibilité diminue très rapidement avec l'alimentation de la résistance et que dans ces régions à très fort pression dès qu'on atteint des notes d'environ 5 à 6 on commence à atteindre des musibilités qui deviennent acceptables et qu'à partir de 7 on n'a plus du tout des courses en plate donc il n'y a plus de musibilité en jaune sur la réalité entre 7, 8 et 9 par contre attention la musibilité elle a quand même 40 à 45 bientôt en moyenne sur ces 5 années donc on reste sur la réalité très sensible donc c'est quand même une maladie vraiment en compte et puis on remarque également que les cours ne sont pas à zéro pourquoi ? en raison de la musibilité engendrée par la septorieuse qui engendre la musibilité y compris sur les variétés les plus résistantes voilà donc les résistances génétiques est donc un moyen de lutte très efficace contre les rouges mais sous la pression de sélection exercée par les variétés les plus cultivées ou plus précisément par les gènes de résistance les plus présents dans le paysage les plus cultivations évoluent on voit apparaître évidemment de nouvelles races qui cumulent de plus en plus de violences ce graphique réalisé à part de l'évolution des races de l'eau jaune depuis 2000 ans en moyenne on a une race qui apparaît depuis 2 à 3 ans avec un général une violence supplémentaire par rapport aux races précédentes donc on parle on parle également donc pour ça l'armement entre les gènes de résistance des variétés et les gènes de l'eau jaune des pathologies donc ainsi l'évolution de race entraîne des contrements de résistance des variétés et certaines variétés passent de très résistantes très sensibles donc ici vous avez deux exemples donc la variété 3-0-2 et 8-100 qui a été protégée par le gène Y-K-32 qui a été contraigné en 2007 et qui sont dans le gène en 2007 très sensibles un autre exemple est grâce au clé qui cumulait la résistance liée résistance 32 et 6 et donc quand cette combinaison de virulence est apparue dans les populations de roue il est devenu également très sensible donc on n'a pas toujours dans le même sens de temps en temps on observe aussi des variétés qui ne deviennent plus résistantes à l'occasion de ce genre de race donc ça a été le cas d'Ascott en 2011 avec l'apparition de race warrior qui présente un bien meilleur nombre de résistances de la race warrior qu'il y a une ancienne race et puis parfois on a des schémas un peu plus complexes des variétés qui sont sensibles et qui a l'occasion de disparition de certaines virulences momentanées donc en cas de l'écartiste peuvent devenir résistantes quelques années et puis redevenir sensibles quand les violences et la race on constate également 2011 de l'ouverture avec un changement total de population donc on est passé sur l'échelle d'une ou deux années toutes les enseignements européennes ont été remplacées par la race qui provient qui est visiblement est toujours difficile à décrire dans la diversité d'un difficile à décrire aujourd'hui donc ainsi depuis l'union est arrivé à la race warrior on assiste à une augmentation du nombre de contenuements observés sur les variétés on estime qu'il y a contre le nom ici à partir du moment où la variété perd plus de deux points de notre résistance donc si avant de l'union on avait une à trois un à trois de l'un par an depuis l'union on est plutôt passé à 5 à 6 voire 8 donc quand même une situation qui devient vraiment plus complexe et plus inquiétante sur le rouge je ne vais pas commenter des textes de la fille mais c'est juste pour vous montrer pour illustrer la situation en commun qui est assez comparé à la ronde jaune elle est néanmoins un peu plus complexe on a un petit peu plus de pathotipes par an ici elle se groupait par un parfait donc un peu plus complexe sur une brune du moins avant 2011 parce que depuis 2011 ça se rend plus complexifié notamment en juin donc pour évaluer le comportement de la réalité visée des rouilles nous disposons d'un réseau d'essai GPS qui permet de caractér une nouvelle variété à l'inscription en deux ans presque tous les essais de la autonomie comporte des modalités d'entreté sur lesquelles les pressions naturelles de la maladie s'exerce et donc sur lesquelles des notations sont réalisées sur la variété ou des notations de symptômes et sur les réseaux est complétée par des essais inoculés avec les races majoritaires de l'année précédente et non seulement le suivi des niveaux de résistance par l'état est réalisé en post-inscription à l'aide d'un réseau assez similaire donc un réseau d'essai assez similaire au réseau d'essai d'inscription donc pareil des parcelles non traitées ou non traitées des maladies foliares sur lesquelles des abstations sont réalisées et complétées des essais inoculés donc toutes ces données sont ensuite regroupées dans des bases communes qu'on appelle le continuum d'inscription ou post-inscription et analyser des modèles qui doivent tenir compte des changements de comportements possibles de la variété et non simplement du moyen globalement de la variété qui ne serait pas très satisfaisant les résultats des enquêtes annuelles des populations réalisées chaque année par l'INRA nous permettent aux experts ou aux agresseurs de choisir de façon la plus pertinente possible les meilleures races utilisées pour les populations sachant qu'il faut trouver le bon équilibre entre réactivité pour être pertinent mais à tout non plus pour ne pas participer à la propagation de la race mais ces résultats de séance annuelle sont également très intéressants et très précieux pour aider à interpréter les résultats observés dans les essais non-inoculaires sur la contamination naturelle et donc à comprendre les changements d'observer les comportements des variétés donc ici un modèle mis au point avec le GES pour analyser ces jeunes données complexes nous avons décomposé des observations réalisées sur les essais donc sur les variétés sur un essai donc par un effet varietal global qui est le niveau de résistance par un des variétés un effet essai qui représente le niveau de pression du lieu de l'essai et puis les interactions race-variétés qui représentent des changements de comportement potentiel des variétés vis-à-vis de chacune des races donc lorsqu'il y a suffisamment de données ce qu'il faudra pas de données pour faire tourner ce type de modèle ça nous permet d'avoir une note de résistance par variétés et par race vous avez ici l'exemple d'ascote comme on l'avait vu tout à l'heure la variété qui était assez sensible des anciennes races donc la race 2015 avec une cotation de 5 au moins ou moins restante et qui est venue résistante vis-à-vis des races-variors donc elle avait une cotation de 8 et à côté le cas plus classique d'une variété donc la type fairplay qui était assez résistante à avoir avec des races-variors et qui fait partie des nombreuses variétés qui ont été contournées à la vie des races-variors et qui sont venus très sensibles donc avec une cotation de 2 donc évidemment dans les catalogues et pour les outils d'aide à la décision nous simplifions ces informations et nous diffusons toutes sortes celles qui nous semblent pertinentes en raison du fort pouvoir d'assignation des sports de rouille il est également intéressant de regarder ce qu'il se passe chez nos voisins européens on constate ici qu'un soir de l'été bien dans l'hôpital partout en Europe en 2016 mais certaines races peuvent parfois apparaître et se développer dans certains pays avant d'apparaître en France il y a donc un intérêt à s'utiliser sur un réseau européen pour anticiper les restes de contournement et essayer d'évaluer de marater à noter quand même que les méthodes homogènes de caractérisation des races sont aussi un élément important pour faciliter ce travail donc c'est pourquoi depuis 2010 nous avons mis en place un essai à grande bretagne à Cambridge destiné à mesurer les nouvelles ressources des variétés de l'étant cultivée en France vis-à-vis des races qui n'ont pas encore été identifiées en France donc cet essai nous permet d'identifier des variétés qui potentiellement représentent un risque de contournement et sur lesquelles nous renforçons la surveillance donc il y a aussi des variétés qui sont bons sensibles au niveau de la France le développement du marquage moléculaire représente également un espoir important de progrès pour la caractérisation fine des résistances variétales les marqueurs permettent d'avoir accès à des informations supplémentaires comme on a vu auparavant on part ainsi d'avoir accès on peut distinguer deux types de gènes de résistance les gènes spécifiques qui confèrent une résistance totale mais qui représentent un risque de contournement rapide du fait de la forte pression de sélection des exerces sur les champignons et les gènes de résistance non spécifiques qui confèrent une résistance partielle qui sont souvent multigénuels et qui sont considérés plus rapides ainsi par trois variétés résistantes à l'autanté il n'est pas possible de savoir a priori lesquelles présentent un risque de contournement plus élevé que les autres si on ne connaît pas les bases génétiques de leur résistance par exemple une variété de résistance qui nous concerne un risque de résistance donc la décision parité et peu tutelle de résistance partielle est susceptible de contrôler très rapidement et de passer de l'état de résistance à un état très sensible en deux à trois ans ce qui représente un risque important pour l'agriculteur et puis au contraire de deux variétés A2 et 3 donc la variété 2 qui est un gène majeur et puis plusieurs critères de résistance partielle qui présente un risque cette fois-ci d'érosion lente et progressive de sa résistance mais à priori c'est quelque chose d'assez lent et où la variété 3 qui pyramide plusieurs gènes majeures de résistance aussi qui est une autre stratégie de l'instant plus grave pour sortir de ce cercle infernable qui semble condamner la plupart des restants de l'état de contournement plusieurs projets de recherche s'intéressent à la gestion territoriale des résistances comme on l'a vu le paysage réital c'est à dire l'organisation des variétés sur le territoire exerce une pression de sélection sur le pathogène l'objectif est d'augmenter le déploiement des gènes de résistance pour répondre à un double enjeu d'une part diminuer l'intensité des épidémies bien donnée sur un territoire de l'ouïe et d'autre part augmenter la probabilité des gènes de résistance ici deux illustrations issues de la tête de Julien Papère qui s'est intéressé à ces questions en violence à gauche un paysage avec des niveaux de délégation différents et à droite un lien de la situation de l'ouïe ou de l'ouïe donc toujours le travail de Julien Papère à partir de trois jeux de données donc un jeu de données avec l'évolution des populations de l'ouïe dont je vais donner à Arbadi c'est avec l'évolution des niveaux de résistance des variétés au champ et un jeu de données France et Grimère avec l'évolution des surfaces du culturel des variétés donc Julien Papère dans sa thèse a mis en évidence un lien qui s'est bien un lien entre la composition du paysage et le niveau des résistances observées d'une variété de préaliment donc ces graphiques représentent pour trois races de l'ouïe vous pouvez l'évolution de leurs proportions retrouvées sur 60 entre 1929 et 2010 donc c'est l'idée de ce qui est représenté ici en particulier si je trouve la souris et ici les races et puis l'anistrograme en rouge il n'a pas à expliquer cette proportion par l'affinité de chacune des races visées de la variété donc l'anistrograme en rouge et en gris il n'a pas à expliquer par la composition du paysage le premier pas de type de 0 qu'on peut qualifier de spécialiste a une forte affinité de la soixante et donc sa présence sur la nature est très fortement expliqué par son affinité en fait de la soixante et traite un peu par la composition du paysage ainsi que lorsque la soixante a diminué dans la surface de la culture la part de la race est également diminuée au moral et sur la réalité une deuxième race avec un comportement intermédiaire bien adapté à la soixante mais aussi il y a d'autres variettes cultivées la cd de l'oeuvre dépendant de la première alors que le problème le soixante est sur la surface et le troisième race peut-être plus généraliste de la soixante qui est de prendre l'importance à partir du moment de partir de 2005 quand la soixante est de moins en moins cultivée et qui a tous les jets de résistance qui lui permettent d'attaquer les soixante mais qui donne moins agressivité sur la réalité dans le moment de fitness et donc il se développe et qui prend en peur sur la réalité pas du fait de son affinité pour la réalité mais du fait de la composition du paysage cultivé à ce niveau-là et donc dans le fait on a constaté une petite amélioration du niveau de résistance sur la réalité soixante parce que la race 1674 est une majorité sur la réalité et est un peu moins classique que la race se spécialise dans les recettes interne donc les résistances quantitatives jouent également un rôle dans les stratégies de gestion du territoire donc ici Julien Papet exporte un modèle de lien entre la structure du paysage et l'évolution des parasites et étant à montrer qu'un paysage en état mélangé donc là c'est ce que vous avez ici la femme aux élèves est plutôt généraliste c'est-à-dire qu'elle va se développer sur un bon nombre de variétés alors que les visages plutôt agrégés de ce type-là vont plutôt favoriser des pathogènes plutôt de type spécialiste qui développent l'immense système de variété donc en conclusion on peut dire que en effet la race en variétale est un moyen de lutte très efficace contre les rouilles mais que les contrôles qui restent aujourd'hui encore quasiment prévisibles contre la très fortement la fidacité de l'intérêt donc il faut continuer à améliorer les dispositifs d'évaluation et de résistance pour les rendre plus précis plus réactifs voire plus prédictifs les développements des échanges européens sur les évolutions de population mais aussi sur les responsabilités sont en même temps et parmi les meilleures connaissances de la génétique de résistance sont également voie de regret pour les caractériser la vérité mais aussi pour mettre en place des stratégies gestion enfin l'étude de la stratégie espace est incontournable pour arrêter ce cercle infernal d'introgrésion ou de l'ogène de résistance et de bonheur de mort ensuite contre le moment quelques années quelques années après l'armement de la culture et puis en plus je tiens à rappeler que les résistances ne sont pas les seuls critères de choix baritaux donc le choix baritaux est un compromis entre plusieurs dizaines de caractéristiques qui vont donc des résistances pour maladies donc il y a un peu plus il n'y a pas de maladies à prendre en compte mais aussi l'adaptation de la variété et aussi de qualité technologique voilà je vous remercie pour votre attention merci monsieur Duchéron si on devait résumer en très peu de mots et de manière très lapidaire tout ce qui nous a été proposé cet après-midi on a un petit peu la sensation qu'à problème ancien quantité énorme de travail moderne c'est à dire ce problème des rouilles qui se perdent dans une antiquité lointaine et nous l'avons toujours à gérer aujourd'hui et non pas à gérer d'une manière sereine à gérer d'une manière active alors Claude Poppe nous a montré qu'au niveau mondial toutes les rouilles sont prises en considération on parle beaucoup de rouilles noires chez nous on parle pour l'instant très peu de rouilles noires on parle essentiellement de rouilles jaunes parce qu'on a vécu des années difficiles récentes on parle pas mal de rouilles brunes parce qu'il y a des émergences vous l'avez bien vu ça nous a été démontré donc cette somme de travail et d'ingéniosité qui est déployée par la recherche actuelle pour arriver à résoudre ces problèmes là moi ce qui me frappe c'est que nous avons très peu de méthodes de lutte indirecte de mesures préventives d'intervention contre les rouilles ce n'est pas le cas pour d'autres maladies et nous avons surtout à composer avec deux choses c'est avec la génétique et nous en avons déjà abondamment parlé nous avons aussi à composer avec la manière dont la lutte directe doit être conduite avec des fongicides alors sur ces trois exposés la parole est maintenant à la salle donc si certains d'entre vous ont des questions je lui demanderai juste deux choses Philippe Viau a levé la main le premier c'est de poser des questions courtes et s'il vous plaît eu et garde la caméra de vous présenter Philippe Viau pose les questions et porte le micro Philippe Viau j'avais deux questions effectivement la question qu'il a un petit peu abordé c'est la question des fongicides on n'a pas de nouvelles fongicides est-ce qu'il n'y a pas de l'interaction avec les fongicides pour l'évolution des races c'est-à-dire qu'on a l'impression vous n'avez pas dû me parler que contrairement peut-être à d'autres maladies les fonges ou en tout cas même je savais qu'il y avait des races nouvelles avec ces fongicides sur d'autres maladies se rouine vous n'avez pas l'avoir parlé et puis je me pose la question l'interaction entre fongicides et l'évolution des races et la deuxième question elle est par rapport à la propagation des nouvelles races au niveau mondial est-ce que ça se balade dans la haute atmosphère ou est-ce que ça se balade à quel niveau ça se balade à partir d'un petit nom à l'autre est-ce que c'est par les bateaux ou c'est par voie atmosphérique quand on passe d'un petit nom à l'autre merci Philippe je ne sais pas que pendant des questions il y a une question sur la spore aérienne et l'autre sur fongicides et l'évolution des races oui mais en ce qui concerne les fongicides moi l'information que j'ai elle concerne la résistance des rouilles pour fongicides mais je n'ai pas d'information concernant les races donc j'avais une diapos sur la résistance par rapport aux fongicides je ne vais pas présenter parce qu'on a pour l'instant on n'a pas observé de contournement les fongicides les races sont toujours toutes les races peuvent être stoppées par fongicides parce que la mutation est très létale c'est bien pour l'aspect plurieuse pour l'olidium on a rapidement des fongicides qui sont retournés qui ne deviennent plus efficaces oui c'était ça la question mais pour les rouilles on n'a pas cette observation ce qu'on sait c'est que il y a des des endroits privilégiés dans les gels il s'agit de gel mitochondrial il y a des endroits privilégiés où il peut y avoir des mutations plus facilement et pour l'olidium par exemple il y a une mutation qui se fait et qui fait que la résistance vient très rapidement une, deux ou trois ans en ce qui concerne les rouilles cette résistance là elle se fait ici ce qu'il y a c'est que le gène dans les rouilles il est accompagné d'un intron c'est à dire un truc qui ne fonctionne pas dans le gène donc il faut que cet intron soit normalement retiré excisé on dit et puis ensuite c'est recollé épicé à l'extérieur du noyau la mutation est juste à l'endroit de l'intron juste à l'extrémité de l'intron donc l'intron n'est pas excisé la protéine ne peut pas se faire et donc il y a bien une mutation mais elle est l'étape pour le champignon donc pour l'instant là le fujicide est toujours efficace en cas de... et en ce qui concerne voilà en ce qui concerne les triazoles c'est un petit peu différent c'est à dire qu'on a des mutations mais les acides aminés peuvent être changés ça déforme un peu la molécule la molécule fonctionne moins bien l'organisme, enfin le champignon fonctionne lui en... 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 en surexprimant cette protéine et finalement on n'obtient pas de résistance voilà donc ça c'est pour ce qu'on connait maintenant il peut y avoir des... il peut toujours arriver une résistance sur d'autres endroits où la probabilité est beaucoup plus faible mais pour l'instant on n'est pas vu oui merci Daniel mais que sait-on de la sporée aérienne des rouilles c'était la deuxième question d'un Philippe Biot est-ce que ça se balade très haut ? très haut ? il y a eu des... des... des piégeages par avion à des altitudes jusqu'à 8 ou 10 millimètres on la retrouve alors en ce qui concerne la rouille jaune je pense que comme elle n'a pas de pigmentation pour la protéger contre les jaunes ultraviolets je ne sais pas si elle est capable de vivre très longtemps mais la rouille ce qui est à l'intérieur résiste et pour la rouille brune de toute façon elle est brune donc elle a une collaboration qui lui permet d'arrêter les ultraviolets et elle vit elle survit plus haut donc je pense qu'il y a les deux sont possibles c'est-à-dire qu'il y a des sporées à haute altitude et très bonne distance qui ont été démontrées par des captages des captures de scores et des vérifications de masse mais il y a aussi des cas un peu historiques comme l'introduction de la rouille jaune en Australie en 1978 où on sait que c'est par moi même et il y a aussi une hypothèse qui a des échantillards des échanges internationaux qui augmentent et ce n'est sûrement pas d'autres dans ces j'ai fait l'année dernière une mission en Iran alors on a essayé de rechercher la roue jaune et la roue jaune observe la rare on ne l'observe pas en foyer donc il est tout à fait vraisemblable que les contaminations bon c'est un pays très sec donc tout est par régulation donc ça ne fonctionne pas du tout comme chez nous mais les sports de la roue jaune arrivent vraisemblablement par l'intermédiaire du vent et ne se conservent pas dans ces pays secs au cours de l'été et donc il y a bien une dissémination à l'économie donc ce genre d'observation correspond un petit peu à ce qu'on voit chez nous c'est à dire la roue jaune dans le sud est relativement anecdotique alors qu'au nord de la Loire et surtout vous l'avez vu sur la façade ouest la roue jaune est vraiment à l'aise bien Philippe pour l'instant alors il y avait une question monsieur Fougron une question au fond et Yves Barat a le même donc on va prendre une question à l'autre s'il vous plaît alors en fait j'ai deux questions je suis désolé la première ça porte sur l'épine-vinette c'est un sujet qui me tracasse donc l'épine-vinette a été quasiment éradiquée en France on n'en trouve pratiquement plus contrairement à d'autres pays voisins et je voulais savoir si cette mesure d'éradication avait été efficace vis-à-vis de la roue ça c'est la première question la deuxième question c'est il me semble qu'il y a une cécidomie qui s'attaque à la roue est-ce que vous avez des informations sur cette cécidomie quel est son rôle exact et est-ce que dans les pratiques agricoles actuelles il y a bien un effet de cette cécidomie sur la roue bien merci question de naturaliste alors c'est on traite à ça moins souvent la cécidomie mais l'épine-vinette je pense qu'on peut répondre oui ce qu'on peut tu vois on peut l'épine-vinette en effet la roule-moire a disparu sur notre territoire mais c'est aussi l'épine-vinette il y a aussi le raccourcissement du cycle du blé qui fait que on a eu dans le flûte blé dans une période de chaude propice à la roue-moire et il y a également le travail très actif des sélectionneurs qui ont introduit les jeunes de résistance sur le long terme donc je pense que c'est le droit et l'épine-vinette qui a été pratiquée mais les derniers qu'on trouve qui sont de mentaux sont résistants à la roue-moire à la journée je ne sais pas si tu veux le conféder oui en ce qui concerne la possibilité avec des insectes là je ne suis pas du tout au courant par contre en ce qui concerne la roue-mbrue on a un parasite secondaire un parasite de la roue qui est sur le piscisphino et qu'on pourrait peut-être utiliser en lutte biologique mais pour l'instant il n'y a pas de travaux aussi non qui fonctionnent aussi sur la roue-joune mais je n'ai pas connaissance de travaux sur cet organisme-là donc ce que je disais tout à l'heure c'est que vraisemblablement en matière de lutte biologique on peut faire quelque chose mais ce n'est pas comme un traitement fongicide c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller et au même moment il faut être très préventif et bien préparer la situation avec les auxiliaires mais pour répondre au début de l'année je pense que ce qui vient de se passer en Suède cet été c'est une démonstration qu'on recommence on évite les laissons de passer il y a eu une population diversifiée de noirs aussi en géologie récemment donc il y a quand même une grande compétence entre la loi de médication et l'occurrence d'une population de renouvoir diversifiée non cette mise en garde est tout à fait intéressante je me permets une précision parce que Claude a commencé à l'évoquer sans aller jusqu'au bout moi il me semble qu'un des premiers progrès issu de la génétique il n'a pas été forcément l'introduction de gènes de résistance mais simplement des variétés avec des cycles plus courts c'est à dire autrefois les boissons se faisaient à des époques très tardives on se met plus tard mais c'est vrai qu'on moissonnait deuxième quinzaine d'autres encore largement la rouille noire sous nos climats ma connaissance est plutôt un parasite qui intervient tardivement le fait d'avoir des variétés qui se moissonnent plus tôt c'est un effet du progrès génétique et un peu des techniques culturelles fait que on a eu moins de réceptivité si j'ose dire un parasite qui peut s'exprimer plus facilement sur des blés ainsi que plus long je crois que là on est c'est un ensemble c'est l'influence de l'ensemble des trois paramètres qui permet que la rouille noire n'est pas étendue en France mon collègue Jean-Pierre Henri a semé des nouvelles collections de blés à Grignot la rouille noire est terminée parce que c'est d'être assez facile j'avais une question mais j'ai déjà une réponse concernant des potentialités de l'huile biologique mais je suis toujours deux questions quand même est-ce qu'il y a un effet potentiel et intéressant des stimuleurs de la défense naturelle sur les lignes et du réel de variétés composites donc comportant des lignes de résistance avec des spécificités différentes mais au sein d'un même mélange d'un état une question qui veut la prendre l'ESDN c'est facile oui les stimulateurs de défense actuellement c'est quelque chose dont on parle beaucoup mais sur des sujets précis comme celui de la rouille on n'a pas de on n'a pas de résultats on a quelques résultats sur l'huile biologique par exemple je ne sais pas mais sur la rouille les résultats c'est pas plus bon après pour la composition des variétés des gènes dans les populations oui les composites des variétés en mélange sont tout à fait efficaces pour les lignes on l'a expérimenté sur le terme pour la roue jaune on arrive à réduire très significativement protégé par les sensibles si elle est associée à une proposition à un tiers ou à un quart avec des variétés résistantes et il y a encore des programmes actuellement comme le projet ANR Vitamix qui est en train de se terminer ou le sujet de l'intermélange qui est relancé mais avec une approche écosystème donc que ce soit un service on doit prendre en compte de nombreux caractères mais le problème c'est les instructions dans ces composites et la durée de création et la disponibilité de suffisamment de gestes de résistance mais en épidéologie ça marche si vraiment bien il y a un problème d'acceptation d'acceptabilité et il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord c'est l'impact sur la suite des événements par la résistance des blés c'est la résistance des blés pour rouille oui d'accord d'un point de vue épidémiologique il vient un peu accélérer les phénomènes dans la mesure où il est capable à l'intérieur d'une plante de transporter des spores mais ça reste à l'intérieur de la plante c'est-à-dire que ça peut au fur et à mesure que la plante monte le puceron monte en récupérant des spores et il peut le monter sur le haut des plantes mais ça n'étend pas forcément le foyer de façon importante il y a Catherine Rénaud et Bernard Sogier oui bonjour est-ce que les nouvelles technologies d'édition du Génon je pense en particulier à CRISPR représentent pour vous un outil permettant d'améliorer justement cette gestion de résistance on peut penser que ça permet de créer des nouvelles sources de nouvelles générations spécifiques et plus rapidement et éventuellement pour les gérer en composite ou gérer autrement ça peut être une possibilité pour avoir beaucoup de résistance mais on en a déjà beaucoup mais c'est vrai que ça fait partie de la possibilité parce que on parle beaucoup de diversité de gestion de résistance mais on se rend compte que par exemple dans une population française on a un nombre de diversité de résistance disponible pour les gérer il faut les avoir il faut les créer il y a peut-être d'autres personnes qui se amènent à répondre à cette question on va laisser la parole à Bernard Sogier et puis ensuite on passera par Philippe Viau et on va dans le micro on va égaler moi j'avais une question un peu élémentaire je me demandais si on connaissait bien les mécanismes de résistance du point de vue moléculaire est-ce que ça touche l'infestation est-ce que ça touche le métabolisme de la roue et ensuite est-ce qu'il y a beaucoup de systèmes différents qui pourraient être justement combinés dans l'esprit de la question qui vous avez posé j'ai été donné d'un enfant qui vient de PMA où on montrait que les variétés des résistantes en fait avaient encore un taux de chute de rendement qui était assez important peut-être que ça a été vrai mais aujourd'hui on a des variétés qui arrivent à combiner résistance aux maladies et très très nombreux rendements donc je pense qu'aujourd'hui le travail de la sélection on a réussi vraiment à progresser de ce côté-là il faut bien en tête au CTPS l'inscription d'une variété le rendement le potentiel de rendement pure d'une variété compte on est à moins de 70% par rapport à la partie de la résistance aux maladies donc la partie de la résistance aux maladies le moment qui est en compte par la sélection depuis un moment en retraite on dirait aujourd'hui dans les variétés qui arrivent à l'inscription actuellement on a des variétés qui communent de la productivité et les résistances aux maladies et j'avais des qualités par rapport à la question de Bernard Saugier et de M. Le Chiron il me semble que par rapport aux rouilles jaunes aux rouilles brunes on n'a quand même pas des résistances totales c'est-à-dire on a des variétés qui sont moins réceptives et qui ont des pertes de rendement plus faibles mais la perte existe c'est un peu ça le sens de la question oui, alors les différentes rouilles les septorios justement là-dessus en septorios en effet on n'a pas de variétés qui ne présente aucune usibilité visée de la septorios même les variétés les plus résistantes expriment quelques symptômes et on a 10 à 15 taux de visibilité dans les régions à faire en pression donc les septorios justifient toujours les traitements fongicifs même s'ils sont plus faibles que c'est une réalité très sensible et même variétés les restants va avoir des traitements fongicifs pour la septorios pour les rouilles là, c'est ce que j'ai dit dans mon exposé la vérité qu'on note de sept et plus on n'observe quasiment pas la musibilité sur ces variétés-là d'autant plus que finalement c'est la septorios qui a conduit dessus et donc la rouille aura un effet qui sera convainculable donc en rouille on a bien des variétés qui sont indemnes et qui ne nécessitent pas du tout de traitements spécifiques des rouilles le problème des rouilles c'est les contournements c'est-à-dire qu'il y a des rations d'hypersensibilité le parasite est tué au moment où la télé il y a différents gènes qui sont en train de déconner il y a des mécanismes différents il y a des mécanismes uniques plus majoritaires c'est la ration de la sensibilité et il y a d'autres qui ralentissent et aussi déjà ce qu'a déconné récemment aussi il y a un disque différent de la région merci beaucoup de ma section qu'il y avait avec une variété ariane par exemple un choix qui avait été fait de ne pas distribuer cette variété n'importe comment mais distribuer de manière à ce qu'il n'y ait pas de contournement de récord en tout cas de l'éviter le plus possible et donc je me demandais si en matière de blé on ne pouvait pas imaginer que les coopératives qui distribuent les variétés aient une stratégie pour que quand on a une bonne variété résistante alors ça c'est derrière pas seulement pour les rouilles mais pour d'autres maladies et bien on s'arrange pour qu'elles ne soient pas cultivées par plusieurs directeurs d'une région mais que par certains dans certaines zones ou pas dans d'autres zones etc est-ce que c'est possible est-ce que ce serait efficace on a eu la date de l'épidémiologie qui a été réalisée avec les données des brouilles jaunes des brouilles jaunes des brouilles jaunes en France par l'Ordre aux Pays-Bas elle a montré que la solution pour remonter la vraie efficacité des jeunes résistances c'était de en mettre deux nouveaux dans l'image ultime mais en s'assurant que ces jeunes ne soient absolument pas présents dans d'autres variétés seules et aussi que la violence correspondante soit totalement absente de la population qu'elle ne doit pas être par mutation et ça demanderait vraiment un contrôle et une gestion par l'État de street qui pour l'instant n'existe pas qui sera en effet efficace pour gérer les nouvelles résistances ça a été prouvé en tout cas par une délégation mais après ça demande un contrôle de la distribution des semences et dans d'autres pays je... on a été repris avec le premier pour qu'on ne peut pas le faire de la population le même exemple par exemple dans des régimes où on a posé comme dans cette liste on a posé d'exprimer en ce moment c'est sûr oui moi je trouve ça l'intégration en effet pour moi ça pourrait être à venir mais ça passe par une meilleure connaissance des manes analytiques aujourd'hui les jeunes de résistance on les connait parce qu'on t'entendait c'est toute la difficulté aujourd'hui comme la réalité est inscrite on sait voilà on a fait l'outil on sait son niveau de résistance mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a là donc en effet avant pour pouvoir générer ces résistances en effet ce type de service est à l'intégration d'imposer que les nouveaux gènes ne soient pas présents seuls dans une variété il faut avoir une très bonne connaissance de l'ensemble déjà disponible il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a de la classité 70 gènes connu et qu'on est disponible pour d'autres on va y aller sur le sujet la durabilité des résistances donc on a eu l'importance de la gestion spatio-temporelle et des variétés pour augmenter la durabilité des résistances je pense que la loi politique n'a pas été trop et d'explorer parce que je vais m'expliquer parce que j'encore pas là pour le moment le sélectionneur il utilise surtout des résistances spécifiques pourquoi il utilise des résistances spécifiques c'est-à-dire la durabilité très souvent parce qu'elles sont plus faciles à utiliser et que c'est les complètes de votre labil sélectionneur sachant qu'il a bien 36 autres caractères à considérer pourtant on sait maintenant pour nous il y a forcément des résistances multighéniques et aujourd'hui on a eu le juridicien le sélectionneur à les outils qu'il faudrait pour construire ces résistances multighéniques qui seraient nécessairement plus stables que les résistances monogéniques et on peut donc se poser la question pourquoi ils n'utilisent pas je sais pourquoi il y a des secteurs ils n'utilisent pas parce que c'est trop compliqué ça veut dire qu'en tue l'intérêt écologique que ça représente quand même peut-être même économique j'en sais rien d'avoir des résistances durables c'est-à-dire qu'il faudrait encourager le développement de telles résistances alors moi je ne sais pas je vais juste qu'à imaginer et pourquoi pas au niveau de l'éducation de l'économie et au catalogue favoriser celle qui aurait des résistances multighéniques quantitatives quelque chose comme ça parce que sinon on sera toujours à la course c'est la course entre la variété et les champignons donc enfin c'est une interrogation un commentaire d'interrogation et après mon deuxième point prolonge le premier de toute façon c'est quand je dis que le sélectionneur a tous les outils qui a sa disposition et ses outils se perfectionnent j'ai l'air d'année en année aujourd'hui effectivement avec les techniques de mutagénèse dirigée de transgénèse dirigée il a les outils pour introduire simultanément et rapidement dans un même génotype différents gènes dans la mesure où ce ne sont pas des alènes bien sûr donc on peut construire des variétés multirésistantes à différents gènes ou même cumuler facilement quand il s'agit de résistance quantitative et des QTL de résistance ça peut les cumuler relativement facilement et c'est une façon d'ailleurs de répondre au mélange parce qu'il peut mettre dans un âme génotype relativement facilement trois ou quatre gènes de résistance à des races différentes donc c'est une autre alternative aujourd'hui on a les équipes pour faire ça seulement pour des mêmes questions réglementaires à qui l'absence de réglementation sont bloquées ces techniques là sont bloquées et ne sont pas à la disposition du sélectionneur français moi j'ai un peu le jour à la fois c'est à la question du commentaire oui parce que les QTL issues de résistance durable sont marquées et donc il y a des projets on va parler de les métiers sauvés ou il y a des projets d'essayer de tenter en une génération d'essayer 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 moins efficace quand même c'est une autre façon mais qui sera moins efficace et qui n'est pas possible à dire l'avantage de la technique de l'avantage de Bernard l'avantage de la technique moderne c'est que tu peux prendre la variété c'est une bonne question c'est une question d'experts vous voyez que les experts entre eux ne sont pas toujours d'accord il y a une question ici mais je me permets quand même une chose pour essayer de faire court quelque part il vient d'être dit que d'un côté on peut construire des variétés nouvelles en associant des jeunes de résistance qu'on va pêcher à droite et à gauche on commence à savoir le faire et on saura de mieux en mieux le faire par contre qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la culture de variété en mélange ? je pense que c'est une bonne réponse là actuellement il est possible qu'il y ait un problème d'offre et de demande c'est-à-dire qu'il faut que si vous faites une variété enfin plusieurs variétés en mélange il faut qu'il y ait un meunier ou une coopérative qui vous l'achète et donc si personne ne l'achète on peut le faire mais il y a d'autres réponses le plus gros négoce de France a sorti son propre mélange oui on l'a vu mais il l'a fabriqué pour des raisons de qualité je comprends la question sur le meunier mais pour qu'on soit clair je comprends très bien qu'un meunier pour des raisons diverses utilise la variété X et la variété Y et les mélanges d'une manière communale pour lui mais ça n'empêche que ces variétés ont été produites isolément au champ dans des espaces monobarietaux c'est bien ça oui on a eu le contrat avec un meunier dans le tas d'une thèse où il nous avait aidé à choisir des variétés à cultiver en mélange des variétés à bon niveau avec résistante et après à l'époque ils considéraient ce mélange comme une bonne variété et après ils pouvaient réajuster pour faire le pain qu'ils désiraient on ne sait pas vraiment à son cas je considère une très bonne variété donc ça marche et le niche oui d'accord pour une précision ensuite le micro est à vous je viens à la question parce que je me suis beaucoup intéressé à ce sujet là ne serait-ce aussi que pour les régultures bio en fait le problème c'est que chaque année on analyse les variétés une par une et que les meuniers ont fait leur composition adaptée à la qualité de chacune des variétés de l'année qui n'est pas la même que celle que les précédentes et les suivants donc il faut qu'on pense c'est complexe c'est pas seulement un peu de taux de protéines c'est le problème de pleuves etc je ne vais pas en parler en détail et donc pour pouvoir ajuster exactement une farine de qualité adaptée à quel type de pain on peut adapter etc si on parle d'un mélange c'est déjà très compliqué il ne faut pas qu'il faut avoir des lots très grands parce que les meuniers ne travaillent pas avec quelque chose alors il faut marcher mais si on travaille sur des grands meuniers il faut beaucoup de mal travailler avec ça d'autant que je vais dire on n'appelait que de blé mais si on parle d'orge par exemple dans géopracie on n'appelait pas besoin de variétés absolument pures donc c'est très compliqué il y a une autre raison en amont c'est que quand on peut trouver des variétés qui s'apparaissent correctement sur l'agronomie c'est pas si facile que ça et les travaux qu'il y avait fait en fait par Ménard et d'autres montraient qu'il fallait 3-4 ans pour tester le fait que les variétés mûrisent en même temps et les montagnes sont plein de résistances ça fait beaucoup d'essai et effectivement on a trouvé la bonne solution en général et bien les variétés sont déjà obsolètes donc c'est beau quand même des problèmes la pratique c'est pas facile mais c'est vrai qu'on peut le faire et il y a des manières qui localement qui peuvent et le fond d'ailleurs effectivement merci pour cette précision Philippe vous avez enfin un micro la question est de savoir si les fonds de l'écide en Thierry peuvent être considérés comme dangereux ou non dangereux pour le gouvernement et la santé si elle est égique de supprimer certains à fonds de l'écide une vaste question qui veut le coup oui donc avec les pesticides le bon d'enjeu est toujours toujours envers c'est sûr et puis quand on regarde chacun des fonds d'ici avec lesquels on va travailler contre les bruits vous avez une réglementation qui nous indique quel est le type de danger que l'on court en dépendance de pesticides mais en ce qui concerne la consommation la consommation normalement vous avez des délais en raccote etc normalement il ne doit y avoir plus de résidus de pesticides dans les blés ou à un niveau qui soit à un niveau non ils ne disent pas ils ne le disent pas directement comme ça je n'avais pas prévu d'intervenir avant la confusion mais il se trouve que les traitements contre les russes sont des traitements relativement précoces pour éviter d'avoir le PL qui est détruit. On intervient au stade de non, on intervient au stade de dernière feuille étalée et on a des produits qui sont très persistants, c'est-à-dire au stade de dernière feuille étalée on vient 45 jours en dessous, on a vu qu'il n'y avait pas d'érosion de l'efficacité des produits utilisés essentiellement de familles, la famille des théazoses et la famille des strobilurines. Donc, longue persistance, surtout pour les strobilurines, possibilités défecturatives, on peut protéger une parcelle contre les rouilles sans que les filles soient apparues. Et même lorsque l'épine est apparue, on a un délai à la récolte qui est vraiment lourd notamment qui intervient au début du mois de mai, une récolte qui intervient à la fin du mois de juillet donc c'est un délai très lourd et en plus on a le grain qui est protégé par des enveloppes. Il y a des glubles, donc les résidus de frangicilles utilisés contre les rouilles ne sont pas retrouvés loin des traces. On peut retrouver de tout avec des questions d'un certain nombre d'usures ou des techniques d'analytique très fines. Mais c'est plutôt des projicides qui se sont appliqués un peu plus tard qui peuvent éventuellement se retrouver dans les traces plutôt contre les chusarioses ou alors ce que l'on peut retrouver effectivement. C'est très peu utilisé en France, ce sont des herbicides appliqués juste avant la récolte, 20 jours avant la récolte. Mais la France pratique très peu ce type de, c'est 1% peut-être. Par contre sur des blés canadiens, des blés allemands ou certains herbicides utilisés sur la récolte, là on peut retrouver effectivement des produits phénoménistiques sur la récolte. Mais en principe, les récoltes sont de blé, le grain est un thème de produits appliqués par l'organisation. Alors ce qu'on retrouve sur le grain, de façon systématique, sont des insecticides de protection du grain. Et ça représente une grande part de la contamination de l'alimentation. C'est pour que c'est des pratiques qui se font après la récolte pour éviter que des bestioles, des coléoptères, des épidoptères n'attaquent le grain. Et la présence des coléoptères et des épidoptères, les passants en France sont utilisés sur la qualité technologique du grain, mais aussi sur la qualité sanitaire, où ça peut allure. Donc il y a aussi une justification. Mais tout ça est réglementé. Et dans tous les cas, c'est en dessous. Il est vérifié, c'est à dire que la récoltation des frodes, les services du ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture pour la part des surveillances qui leur incombent, pour en sorte que le grain qui est donné en France est parfaitement conforme. Et ce n'est pas les traitements qui concernent les rouilles qui posent un problème à ce niveau. Excusez-moi, j'ai pris la parole avant que je vous souhaite. Oui, le temps que le micro parvienne à Malcom Adelaide. En définitive, la question est légitime, mais elle ne se pose guère dans le cas des fongicides utilisés contre la rouille. Vous l'avez bien compris. Une question sur la coopération internationale institutionnalisée. On a mentionné SEMIT, on a mentionné le global rough image. Et un autre. Quels sont les axes principaux du travail de cette institution ? Et est-ce que le travail a mené aux remontations, ou dans les conversions, ou dans l'action ? Oui. Donc, dans le BGRI qui a été stimulé après l'extension de la masse de rue Noir, il y a eu en effet des sélections avec des résistances quantitatives et des nouvelles variétés qui ont été distribuées. Et depuis, il y a ce qu'on appelle le rostriker, c'est-à-dire qu'ils suivent l'évolution à la fois des races et des sensibilités à l'échelle mondiale et à des cartes correspondant dans un grand nombre de pays. Et quand ils observent des roues, c'est communiqué et s'appelait sur une carte et les échantillons aussi sont envoyés par les journalistes. Donc, ce qui permet une surveillance à la fois de l'évolution des populations, mais aussi de la sévérité dans les différents points du monde. Donc, ces projets se poursuivent et sont efficaces, je pense. C'est utile. Si je puis me permettre, par rapport à la question de notre confrère, est-ce que vous estimez que parmi toutes les maladies des céréales, les roues sont celles qui, au niveau mondial, génèrent le plus d'activité internationale en termes d'efforts pour résoudre le problème ou le limiter ? Je ne sais pas, mon collègue qui travaille sur la sectoriose, peut-être, je ne pense pas. Nous, on est dans le monde, il y a un peu plus d'activité, mais c'est vrai pour la sectoriose, peut-être un avantage de la sectoriose pour d'autres, mais il y a d'autres groupes, vous aussi, avec les autres. Vous voulez dire que la sectoriose génère autant d'activité scientifique aujourd'hui que les roues sont dans le ensemble ? Je ne sais pas, mais je... Mais disons, sur les deux groupes de maladies qui sont quand même les plus mobilisatrices au niveau international, il y a bien beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la sectoriose. Il n'y avait pas le même niveau d'organisation dans la pratique que l'on a aussi, je pense. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, je suis désolé, parce qu'après, il faudra passer à la conclusion, c'est pour en régaler. Oui, je voudrais remercier sur la réponse à la question qui a été donnée concernant la non-utilisation des mélanges. Donc, c'est Claude, vous nous avez dit que c'était éliminé. Alors, oui, éliminé, il préfère travailler sur... d'argent et pub, quoi, d'une certaine façon. Mais il faut prendre du regard en rapport à ça. La dynamique, ça représente combien de la production française ? Je dirais le chiffre, c'est à peu près 30%. On exporte 50%. On exporte 50% de la production. En plus, il y a les animaux qui s'en fichent de consommer des variétudes pures ou des mélanges. Donc, moi, que les agriculteurs produisent pour l'aménier des variétudes pures, pourquoi pas ? Il reste qu'il y a environ 70% des autoproductions qui pourraient être réalisées avec des cultures en mélange et donc qui conduiraient à une forte économie de fongicides. Alors, vous vous demandez pourquoi c'est pas posé comme ça et pourquoi c'est pas en rage. D'après des enquêtes, ils sentent que la culture en mélange est en augmentation, mais c'est quand même en augmentation et c'est plutôt à l'initiative des agriculteurs, des agriculteurs, parce qu'aussi, à l'inscription, normalement, on a parlé de trop, enfin, en France, c'est pas toléré de vendre des variétés en mélange pour le semis. Il faut que les agriculteurs fassent un mélange en semis, il faut faire un mélange en zone. De quoi ? L'argumentation existe au niveau européen, il faudrait la faire appliquer en France, mais il semble être dans un contexte où cette pratique culturelle devient favorable, ce serait-ce que parce que, avec les exigences de santé, d'érection de fongicides et de recul, mais c'est pas... C'est en voie d'être plus admis que facilement, ça n'était pas assez... Il y a un nier parmi nous, si j'ai bien compris. Non ? Non, mais c'est effectivement une bonne question, parce qu'aux États-Unis, dans différents pays d'Europe, ça se fait, chez nous, ça ne se fait pas. Il y a sûrement de bonnes raisons à cela, mais c'est quand même un sujet qui mériterait d'être explicité plus sur le fond. Bien, merci. Écoutez, je crois qu'on doit un grand merci à Claude Popp et à ses différents intervenants, M. Duchéron, M. Caron, on va nous avoir passé maintenant la parole à Marc Delos, et j'ai prévu de le faire au moins en l'air, parce que je sais qu'en général, il ne tient pas en cinq minutes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Il y a une question, c'est parti. Moi, je l'ai déjà ouvert. On la barre. Ah oui, il est. On la barre. Oui, merci, Jean-Louis, d'avoir pris. Justement, ça va permettre de répondre, donc compléter les réponses aux questions qui viennent de fesses. Comme bien, les questions qui ont été posées tombent justement dans cette intervention. Alors, une réflexion quand même par rapport au titre que nous avons choisi, Epidémie rose des céréales, nous aurions certainement pu avoir une salle du plein si nous avions choisi un titre moins académique. Ici, nous avons une gestion des variétés et du risque. Initialement, on avait suggéré une menace majeure pour la sécurité alimentaire mondiale. C'était un petit peu plus... Bon, j'ai utilisé le terme sexy, à l'origine, certainement, on a reproché, puis après, sexy, c'est une question de bonne vue. Voilà. Ça dépend de la grosse place. Donc, en fait, le problème des rouilles, et c'est également le cas de la plupart des maladies, c'est une problématique pour l'agriculteur pour bien asseoir le rendement d'un champ de blé. On a vu la rouille noire, on aurait plutôt l'appelé la rouille des tiges, comme le font les Américains, Stembreust, Puccina-Gramis, la rouille rune, Puccina-Trissina, ou la rouille jaune, Puccina-Stryphoris. On a vu que pour que ce tabouet tienne et que l'agriculteur récolte, il fallait jouer sur la profilaxie, il fallait jouer sur des fonds significatifs, la rouille n'était pas mise en cause par de nouvelles populations de rouilles qui contourneraient, c'est valable pour les trois rouilles, qui contourneraient l'efficacité des deux principales familles, Triazole et Stromivirie utilisée, mais les SAHI ont aussi une certaine efficacité, et la rouille nuique, qui est le quatrième pied. Effectivement, si l'un des pieds vient manquer, le tabouet vient, devient bancal, et s'il y en a deux, c'est très difficile de tenir goût et d'avoir un bon rendement. Alors, pour tout à l'heure, si, avec lutte contre les repousses de plaies, et c'est un truc qu'il faut le faire, lutte contre les épidématiques, et effectivement, comme disait Claude Pop, les Américains, les Suédois, mais également les Anglais, on se dit avec les petits épisodes de la rouille noire dans différents pays, les trois cités, étaient liées, malgré tout, à la présence des épisodes qui subsistaient sur le territoire, une biodiversité fondamentale sans sympathique parce que la plante est belle, je ne parle pas des espèces qui sont résistantes, l'espèce d'ornement à la rue, des espèces naturelles, donc nécessité de maintenir une pression sur ces zones alternantes, qui non seulement maintiennent le biodiversaire, mais en plus permettent de recombiner les gènes de la rouille qui entraînent de nouvelles races qui vont attaquer des variétés qu'auparavant étaient résistantes. Dans l'économie, on a vu la densité de semide, la densité de semide, la porte d'azote, on a vu l'importance prioritaire des cultivars résistants ou tolérants, ou tolérants, comme le précisait André Galet, qui sont des résistances qualitatives, ça ne résiste pas, la poétitivité relativement est fonction de panorama du mélange de races en présence, mais vis-à-vis de chaque race, en principe, c'est une réponse du type plus ou moins, tout ou moins, enfin, Claude aurait pu nous le préciser avec plus de compétences que j'aurais. Donc, résistantes, avec nécessité à un suivi de races pour que le pied ne casse pas, parce que dès qu'on a, et on l'a vu, on a été résistants, on est devenus sensibles et c'était quand même un sacré risque pour un sélectionneur d'appeler une variété de son endroit. C'était évident que bien que, résistantes au départ, elle allait se couvrir le bruit jaune et ça a été effectivement le cas. Les agriculteurs, un agriculteur biologique qui avait choisi justement à cause de ses propriétés de résistants, ils ont été extrêmement déçus quand le phénomène s'est produit. Alors, on a vu le triazol, le triazol, le triazol, certains STHI, dernières familles, ont aussi une certaine question, avec nécessité des modèles de prévision pour que les gestionnaires du risque, le risque chimique, ne cassent pas le juge et ne cassent le pied en question. Alors, on a cité notre collègue, mon ami, jacuzé, qui a été récompensé par la compagnie pour ses excellents travaux sur la rue au juin, il a aussi travaillé sur notre maladie un petit peu, sur la rue brûle, de toute façon, moins, je dirais, apprendu que de l'arté Daniel Caron, mais il s'était aussi intéressé à la question. Alors, nous sommes à l'Académie de la Culture de France et nous allons revenir sur les travaux d'une académie régionale, l'Académie Royale, puisque nous étions juste au moment de la restauration, et qui signalait que cette épidémie visée avait fait l'objet de la première lutte obligatoire dans les années 1760, également en Allemagne, et ces observations confirmaient effectivement le lien entre la présence de cette belle plante et des épidémies plus importantes, alors ce n'est pas parfaitement décrit dans ces observations parce que la science était en train de se structurer, mais on recommandait de maintenir la pression sur la plante. Donc, c'était historiquement sur la rouille moire et Claude Pomme nous a rappelé que très récemment, on a démontré que la rouille jaune utilisait, profiter également de cette plante dans son environnement pour pouvoir se maintenir et surtout pouvoir fabriquer de nouvelles races capables d'adresser des variétés qui auparavant étaient résistantes. Alors, vous avez quelques variétés c'est des listes canadiennes, des variétés de méninettes qu'il faut éviter de planter pour la voir la rouille noire, principalement la rouille jaune, se développer. Alors, la rouille noire n'est pas un autre problème malgré lesquels ce pot qu'il y a été observé. Par contre, c'est un problème extrêmement sérieux dans la corne de l'Afrique, c'est-à-dire, voilà, dans la corne de l'Afrique à partir des années, de la fin des années 80, sur les années 2000, avec des épidémies qui, dans ce cas-là, ont affamé les populations. On pouvait parler d'une véritable menace pour la sécurité alimentaire des populations et la possibilité avec le vin de voir si c'était le cas. Cette menace était passée sur le Yémen puis montée sur l'Afrique qui est très peu important, c'est surtout l'Iran qui a été un petit peu la Turquie qui a été concernée et la grande menace qui existait. C'est de voir le Pakistan avec toute la zone du Péniab, puis l'Inde avec tout le nord de l'Inde, la zone de l'Inde, la zone de l'Inde, etc., qui sont les zones de la culture de l'Inde. et à la base de l'alimentation des populations, il y a le riz dans le sud, mais tout le nord de l'Inde a comme principal source d'alimentation pour l'énergie et les potines en lien avec la culture du pays. Le fameux site, le centre de recherche sur les maladies qui menacent la sécurité alimentaire des populations avec un financement à l'origine qui était assuré par la fondation Rockefeller et qui aujourd'hui est assuré en partie par la fondation Bill Gates, avait estimé que s'il y avait extension sur le Pakistan et sur l'Inde, c'était un milliard habitant qui était menacé de famine, c'était 117 millions de tonnes de blé qui pouvaient être détruites et ça représentait 19% de la production mondiale, ce qui est considérable. Évidemment, il y aurait eu une explosion des cours du blé, il y aurait eu des conséquences dans d'autres régions du monde comme on a pu le connaître en 2007-2008, ça aurait été catastrophique. La valeur de la production détruite était de 30 000. Il y a certes c'était des chiffres au moment où le prix du blé était pratiquement haut, mais ce prix aurait été encore multiplié si effectivement un tel volume de production avait été dur par la maladie. Donc, les plus signés les plus signés et les plus signés sont mentionnés dans les banlieues d'agro-terrorisme dont celui de Frédéric Schufer comme étant des problèmes à surveiller. Même si, comme vous l'avez vu, on utilise trois outils pour gérer ce type de biogresseur et notre devoir et les Américains de nos partenaires c'est de partager les différents outils ou la connaissance de différents outils avec des pays qui ont besoin d'accompagner de moins en moins au prix, c'était le cas dans les années 50, mais avec la réduction verte, mais de moins en moins pour éviter que ce type de fenêtre se produit. La rouille noire a été observée en Europe, retour dont on a vu que ça n'a un billet avec quelques spots, mais avec les outils en disposant et la somme de connaissances que vous avez constaté mise en face, ça a été sans conséquence sur les rendements. En fait, ce n'a pas été la rouille noire qui a posé problème à la suite du déplacement de la fameuse de Raffi V99 sur le Moyen-Orient, ça fait la rouille noire qui a fait le plus dégâts. C'est-à-dire, c'est la maladie que je n'attendais pas qui a été à l'origine d'une unité importante et ça a pu jouer également sur les cours qui ont été constatés ces années-là. Il y a eu un fait de l'incénie sur l'anastralie, mais aussi des dégâts liés à ces maladies, même si elles ont été moins bien formatisées par l'économiste que ça a été le cas pour la sujresse. C'est un petit peu plus complexe à calculer. Donc, rouille jaune jusqu'en Chine, rouille jaune également en Europe à partir de 2007. Vous avez ici la zone de prélection et d'extension de la rouille jaune. Vous avez ici la zone d'extension de prélection de la rouille brune avec possibilité, pour ces deux rues, de gagner les zones les plus continentales. Elles sont limitées par des verres rigoureux. Si, vers les loupes 2007, ça a été une année d'extension de la rouille brune, notamment sur l'or de la France et les années 2010, etc., l'ont été pour la rouille brune. La nécessité, comme Claude Peuple le soulignait, d'avoir un oeil sur ce qui se passe en Angleterre parce qu'a priori, les populations qui menacent nos blés commencent à être multipliées en Angleterre et des thèses sont faits sur les principales variétaires cultivées en France à ce niveau-là pour avoir un temps d'avance sur la maladie. Donc, il y a nous, mes étés patrons secs, qu'il y a du changement climatique sur l'évolution de ces maladies. Il est clair que le changement climatique qui jouait sur les hiver nous favorise. Par contre, les étés patrons secs pour que le Greenbridge fonctionne correctement, le Greenbridge c'est la possibilité pour la maladie de se maintenir depuis la récolte jusqu'au premier relevé à l'octobre. On a vu Daniel Caron qui rappelait les risques d'une directive de nitrate qui encouragerait à utiliser les repousses dans les champs de la récolte pour pomper de l'intrate mais qui permettent aussi de multiplier l'inoculant de ces champignons. Alors, la biodiversité, dans tout ce cas, la biodiversité est importante, la biodiversité qui est partie de la biodiversité, la plante par laquelle la famille arrive pourrait arriver, qui a été soumise à l'éducation jusqu'à les années 60. Vous avez ici une représentation de l'épine de lignette, c'est une représentation des années 30 au niveau des USA, c'est des dessins qui sont produits par l'USDA. Ici, une affiche qui est rappelée de la nécessité de lutter comme ce type de bio-adresseur et en fait, ma conclusion portera sur une évolution de Robius à Janus et il y en a aussi de la biodiversité, la biodiversité peut avoir une bleu face, on avait une épine de bilette qui est une face assez négative, mais on peut souligner, en régaler, ici présent, mieux que l'on pourrait le faire, nous parler des gilots, mais d'autres variétés d'ancêtres du blé ou de plantes d'apparaté en blé dans lesquelles sont récupérées des gènes de résistance afin d'améliorer les variétés. il y a ceux qui la servent, les aménageurs, il y a ceux qui s'en servent, les sélectionneurs, ceux qui nous la servent, les sélectionneurs, c'est des scientifiques, les sélectionniers, c'est ceux qui s'occupent du commerce et ceux qui nous la vendent, c'est évidemment les sélectionnés aussi, avec deux faces, voilà, pour les pilulettes, la face sympa et la face borne, il n'y a qu'un seul message est intrusé là, dans l'usure des sensibles à la rougie, se servir de la biodiversité ou ceux qui servent à la biodiversité mais il faut servir la bonne biodiversité. Sacrifier, il y a trois verbes dans ma conclusion, sacrifier, Robius, à l'époque de l'identité urbaine, c'est que c'est sacrifier l'animal à l'eau, époque de la croyance. La science nous a appris qu'il va mieux sacrifier les pédéminaires de 1660 à 1960 à cause de son caractère à double face. Puis, moi je m'interroge quand même à sacrifier des fongicides dans la nuit qui étaient particulièrement efficaces et qui peuvent servir à prolonger l'efficacité de tout petit peu de fongicides très tôt pour qu'il n'y ait pas de risque, encore moins de résidus, encore moins de risque de résidus dans l'animal les fongicides les mieux évalués possibles avec le même départ sur l'environnement. Mais un petit peu pour diversifier les outils et sécuriser nos variétés prolongées par toutes les parcelles et la technologie est en détail quand il parlait pour moi il parlait d'or pas de valeur de la bouille mais de valeur du lait à propos de technologie qui permettrait d'accéderer le processus et surtout d'avoir des variétés parfaitement homogènes avec juste quelques gènes de résistance au rue qui changent avec outils qui est mis en place actuellement sacrifier les molécules et faire pire sacrifier crise c'est gênant si l'on va sur la légèreté alors certains sont issus de molécules totalement naturelles ici le championostromylus qui est un minimum observé dans les forêts tchèques qui a donné lieu qui produisait une substance appelée la souris à partir de laquelle un petit peu de chimie produit la souris l'origine est naturelle il y a un petit peu de chimie qui vise derrière et sur le plan environnement sur le plan santé opérateur cela fait partie des fonds certes mais parmi les moyens problématiques qui soient les théadoles d'autres problèmes voilà mais il existe des fondicides de synthèse contre la rouille dont la molécule initiale est d'origine naturelle qui a un bon profil toxicologique et un bon profil environnemental donc je m'interroge sur savoir si ce sacrifice je reviens quand même dessus si ce sacrifice est si utile que ça et alors là quand vous dites j'arrête c'est savoir savoir c'est le troisième le vert savoir sacrifier l'université de l'événement style c'est l'épiné d'être sensible et savoir conserver de développer la technologie moderne lorsqu'elle est vraiment utile on a parlé de produits de certes synthèses des lieux forcés et également des technologies qui apparaissent relativement intéressantes qui ne sont pas de la transgenèse qui sont juste une évolution végétale un petit peu orientée et la problématique du Christ est réellement imposée par ce sujet là sur le Christ on le retrouve sur beaucoup de sujets voilà je vous remercie de votre relation mais je vous propose deux réflexions la nature est toujours en évolution je le ressors souvent est toujours en équilibre sauver l'équilibre c'est un conseil politique ce n'est pas un conseil ça va en c'est ça c'est Michel Serres qui l'avait proposé en 2006 et puis un peu plus loin pour la part des américains notamment par rapport à la lutte contre l'équilibre et la réaction de l'équilibre Tocqueville qui nous disait que l'opinion publique préfère un ensemble de la littéristé complexe vous avez vu j'ai essayé de sélection maximum avec seulement deux points à retenir pour être le plus simple possible et être le plus ennemi je vous remercie de vous aussi bien merci à tous nos orateurs pour leur enthousiasme que Marc a terminé en beauté donc merci à tous merci à vous qui êtes venus assister à cette séance à nos côtés pour le 7 après-midi je voudrais simplement vous signaler que la prochaine séance aura lieu le 4 avril 2018 à 14h30 comme d'habitude 4 avril elle sera animée par notre consoeur Chantal Chomé et elle le portera sur un sujet qui est complètement différent c'est la concurrence levier de compétitivité pour les agriculteurs venez nombreux merci 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 Applaudissements